Bonsoir, nous sommes bien heureux de vous retrouver avec toute la joie de nos épisodes roues libres. Malgré le mauvais temps, le froid et la pluie, et surtout en dépit de la Covid, nous sommes bien contents d'être au rendez-vous pour parler science avec tous nos auditeurs, et ce soir encore, nous allons vous le prouver si besoin en été. Nous sommes le mercredi 9 décembre de l'an Pas Tellement de Grâce 2020. Bienvenue dans Podcast Science, émission 431. Alors ce soir, c'est moi, Irene, qui vais vous présenter cette émission depuis Bastia, et j'ai une superbe table autour pour compléter. Alors on a d'abord Pascal à la technique, non loin de Mulhouse. Salut tout le monde ! Nous avons ensuite Alexa qui est loin à Los Angeles. Salut tout le monde ! Nous avons Eléa qui est confinée depuis Strasbourg. Salut ! Nous avons Cléora depuis Perduville. Hello à tous ! Nous avons ensuite Joanne depuis Paris. Salut ! Et enfin Robin depuis Paris, lui aussi. Salut ! Alors ce soir, nous avons un programme vraiment riche, et on va démarrer avec Robin qui va venir nous parler du palais de la découverte, et si j'ai bien compris, ça va être de façon récurrente au cours des cinq prochaines années. Alors accrochez-vous ! Ensuite, malgré le ras-le-bol général, on va quand même vous parler de la COVID, parce qu'en ce moment, les vaccins font vraiment le buzz, et notamment ces fameux vaccins ARN, donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Ensuite, Alexa et Joanne vont nous parler de la triste catastrophe survenue au télescope d'Asirébaud. Et puis, Cléora va heureusement nous réchauffer le cœur en nous parlant du chant des oiseaux. Et enfin, on finira joyeusement avec la réponse à l'énigme du moment, le quiz, qui est une question absolument fondamentale. La lune influence le cycle menstruel. Est-ce une info ou une intox ? Voilà, donc on commence avec Robin. On t'écoute, Robin. Oui, alors, ça fait longtemps que je ne suis pas intervenu à Podcast Science. J'ai plein de bonnes raisons. Et là, j'ai envie de faire quelque chose, parce qu'il se passe quelque chose de très important dans ma vie, et puis pas que dans ma vie, pas que pour moi, qui est la fermeture du palais de la découverte. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, parce que ça fait un moment que je n'ai pas parlé, je travaille donc au palais de la découverte depuis une quinzaine d'années. D'ailleurs, si vous cherchez bien, mais normalement, ça se trouve assez rapidement, nous avions fait une émission entière à propos du palais de la découverte, qui avait duré de mémoire trois heures, je crois, parce qu'il y avait beaucoup de bavards autour des micros. Et donc, vous pouvez aller écouter ça, si jamais vous ne connaissez pas le palais de la découverte. Et donc, le palais de la découverte ferme pour cinq ans de travaux. J'ai encore un peu du mal à réaliser ce que ça veut dire au moment où je le dis. Depuis que je suis arrivé au palais de la découverte, donc il y a 15 ans, le palais de la découverte va fermer. C'est annoncé, on le sait. Alors, c'est toujours pour l'année qui vient ou pour deux ans plus tard. Et puis, à chaque fois, finalement, les projets ne se font pas. Donc, c'est devenu une tradition au palais de la découverte. On sait que le palais de la découverte va fermer. On sait qu'on va nous demander de travailler à des projets de réorganisation, de rénovation totale, tout ça. Et puis, les vieux de la vieille m'ont dit, quand moi, j'ai commencé à m'affoler, ils m'ont dit, oui, non, mais attends, on en est au 20e projet de rénovation. On ne t'affole pas, ne t'affole pas. Et puis là, c'est vrai, ça marche, ça va vraiment se faire. Alors, c'est à la fois stressant, évidemment, angoissant, et à la fois enthousiasmant de se dire, on va pouvoir refaire un palais de la découverte. Enfin, c'est quelque chose de complètement dingue d'être à cette place-là, à ce moment-là, de pouvoir éventuellement réfléchir à ça. Donc, c'est un mélange de plein de sentiments. C'est évidemment très, très difficile d'avoir à le vider. C'est quand même quelque chose, un musée qui a ouvert en 1937, donc qui a plus de 80 ans. On a fêté, d'ailleurs, ces 80 ans. Il y a trois ans, on avait fait plein de choses. Entre autres, une visite nocturne. Moi, j'avais fait une visite de nuit, toute la nuit, de minuit à 6 heures du matin, quelque chose comme ça, qui avait été filmé en direct par, 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 par. J'ai oublié comment il s'appelait, celui, Thomas des Nuits originales, avec des membres de Podcasts Science qui étaient venus aussi faire des choses. Et donc, voilà. Donc là, ce que je me dis, c'est que ce qui serait sympa, c'est que pendant ces cinq ans, le Palais de la Couverte va rouvrir. On tient tous à ce qu'il y ait un pont, un lien entre le Palais de la Couverte tel que les gens qui l'aiment le connaissent, voilà, tel qu'ils le connaissent, les expériences, l'ambiance, l'atmosphère très particulière. Pour ceux qui ne connaissent pas, tant pis, c'est trop tard, mais je vais essayer de la décrire un petit peu petit à petit aussi, cette atmosphère-là, cet état d'esprit. Et on aimerait qu'il y ait un lien avec le futur Palais de la Découverte. On aimerait que ça ne soit pas à partir de zéro que ce Palais de la Découverte soit conçu. Et je trouve que c'est un moyen de le faire, que de donner des points d'étape comme ça régulièrement. Je ne sais pas si je vais réussir à faire quelque chose à chaque roue libre, mais de dire un petit peu ce qui se passe, de dire les projets futurs, de dire les projets qui se mettent en place, de dire les travaux en coulisses, ce qui se fait en coulisses aussi, les métiers auxquels on ne pense pas forcément quand on pense au Palais de la Découverte, les métiers de l'ombre, les techniciens, les gens qui s'occupent même des choses administratives. En fait, l'idée m'est venue, c'est quelque chose que France Culture avait fait il y a quelques années, quand il y avait eu le déménagement des archives nationales. Il y avait eu une chronique hebdomadaire, cinq minutes hebdomadaire, à propos des archives, du déménagement des archives nationales. Et je me dis que ça m'avait vraiment beaucoup marqué parce que ça avait duré plusieurs années et on s'imprègne d'un lieu, d'un état d'esprit. Et j'aimerais beaucoup réussir à faire ça à propos du Palais de la Découverte. Bon, je suis déjà très long, donc je vais essayer de raccourcir un peu. Ce que je voulais vous dire pour commencer, c'est donc annoncer un peu cette idée de rubrique récurrente pour donner des nouvelles du Palais de la Découverte fermé, mais qui continue malgré tout à exister. Ça serait de commencer par ce qui se passe là maintenant, ce qui s'est passé maintenant. Évidemment, la crise sanitaire n'a pas vraiment aidé. On était censé faire une immense fête pour la fermeture du Palais, qui évidemment n'a pas eu lieu. On était censé, nous, entre personnels, on s'était déjà, entre collègues, on s'était déjà dit qu'on allait passer des soirées, qu'on allait passer une nuit dans le Palais, qu'on allait faire des choses comme ça. Évidemment, rien de tout cela n'est possible. Donc, il y a une grosse frustration là-dessus. Et puis, ce qui se passe là maintenant n'est pas forcément très rigolo, quoique, c'est qu'en fait, il faut tout vider. Et donc là, ça se termine. Demain, c'est le dernier jour où je vais pouvoir aller au Palais de la Découverte. Un principe, sauf vraiment, si on a oublié un gros truc, normalement, moi, je ne pourrais plus y aller avant 2025. Donc, c'est un peu émouvant, c'est un peu particulier. Je me suis un peu enregistré, alors je ne vais pas les passer aujourd'hui parce que je fais ça trop à l'arrache, mais j'ai enregistré des atmosphères sonores du Palais histoire d'avoir une espèce de... Il y a plein de choses qui ont été faites, des photos qui ont été prises, des films. Il a fallu filmer, les exposer puisque ce serait la dernière fois que ces exposés dans ce cadre-là seraient donnés. Donc, il y a des gens qui ont été embauchés pour filmer des exposés, tous les archiver. Certains ont été mis en ligne, d'ailleurs, suite au premier confinement. Il a fallu décider de ce qu'on allait jeter, de ce qu'on allait conserver, de ce qu'on allait donner, de ce qu'on allait vendre, ce qui était très, très compliqué. En plus, encore une fois, avec la crise sanitaire où c'était compliqué de se rendre sur place, où c'était compliqué de faire des réunions, c'était vraiment, vraiment pas facile. Et puis, en dehors des manips, donc ça, il a fallu faire ce choix-là. Même donner, c'est compliqué en ce moment. Il a fallu faire tous ces choix-là. Et l'autre chose auquel on pense probablement moins quand on n'est pas dans le personnel, c'est qu'il a fallu vider aussi les bureaux. Et alors ça, les gens ne se rendent peut-être pas compte, alors sauf les gens qui sont déjà venus dans mon bureau au Palais de la Découverte, j'ai la chance, depuis quelque chose comme trois ans, d'occuper un des bureaux les plus improbables, et donc les plus beaux, les plus chouettes, les plus charmants du Palais de la Découverte. C'est dans un lieu complètement improbable. D'abord, sa porte donne dans la Salpi, donc c'est une salle d'exposé circulaire, et il y a une porte, voilà, ça paraît déjà assez improbable qu'il y ait une porte dans ce cylindre comme ça. Et en fait, il y a un couloir, un escalier en collimason, et en haut, il y a mon bureau, ce qui était mon bureau. Un lieu très improbable que, voilà, je vais garder la description précise à l'enregistrement que j'ai fait sur place. Et ce bureau était occupé, je ne sais pas depuis combien de temps, mais au moins depuis 50 ans par l'unité maths, c'est-à-dire par des gens qui se préoccupent des maths. Alors, il y a eu d'autres personnes, c'était un bureau dans lequel il y avait deux personnes à un moment. Mais en tout cas, il y a des gens qui étaient là depuis très longtemps, et quand ils sont partis, ils n'ont pas tout emmené, ils ont laissé un peu. Et donc, il y avait une sorte de sédimentation de documents là-dedans. Donc, juste pour vous donner une petite idée, je suis tombé en vidant et en triant, par exemple, sur un compte-rendu de comité hygiène et sécurité qui datait de 1977. Donc, c'est assez rigolo. Il y a la préfecture de police qui a l'air d'être... Ça a l'air d'être à peu près la première fois que ça arrive, cette chose-là. La préfecture de police de Paris qui dit, bon, quand même, ça serait bien de faire un petit peu le vide autour du planétarium parce que, bon, voilà. Donc, il y a des petites remarques comme ça, des choses assez amusantes. Je suis tombé sur... Alors, cela dit ça, on en a trouvé pas mal, mais des... Non, ça, je vais commencer par autre chose. Je suis tombé sur un guide touristique destiné aux scolaires. Donc, les scolaires qui viennent à Paris, que pouvez-vous faire à Paris ? Un certain nombre de choses, dont aller au Palais de la Découverte, ce guide datait de mars 1939. Donc, j'ai très hâte d'avoir fini le déménagement pour aller jeter un oeil à ce guide. J'ai très envie de regarder à quoi ça ressemble. Pour vous dire à quel point il y avait des trésors dans ce bureau. Il y avait des plans, il y avait des échanges de lettres parce qu'évidemment, avant, il fallait tout faire par lettres et donc, on est tombé sur des échanges de lettres entre des médiateurs du Palais de la Découverte et des personnes extérieures pour organiser un événement, pour organiser une exposition, puis des lettres de remerciements après. Et tout ça a été archivé. Donc, des dossiers entiers avec 20 versions d'un article parce que pour écrire un article, pareil, ça passait par des lettres. Donc ça, c'était assez rigolo. Je suis tombé aussi sur un truc très rigolo qui est le service des airs comprimés de Paris qui annonçait qu'il allait avoir une coupure de l'air comprimé de tel jour à telle date, tel jour à telle heure. Et donc, l'air comprimé, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il se trouve que pendant quelques dizaines d'années, il y a eu un réseau de pneus. Pour envoyer des messages rapidement, il y avait des tuyaux avec air comprimé. On mettait un petit rouleau, ça existe dans certains films. On mettait un petit papier dans un cylindre et on envoyait ça dans les tuyaux. Et bien, il fallait annoncer qu'entre tel jour et tel jour à telle heure, le réseau allait être fermé pour entretien exactement comme on a des messages comme ça pour l'entretien des réseaux informatiques de nos jours. Donc ça, c'est vraiment des choses qui étaient assez amusantes. On est tombé sur des plans faits à la main d'espaces d'exposition, de manips qui ont été fabriqués par les équipes du Palais des Découvertes. On est tombé sur des tas de choses comme ça et c'est assez terrible de devoir dans l'urgence avec cette histoire de Covid et d'Alhanois où on ne peut pas se poser pour en discuter franchement tout ça, clairement tout ça. Il a fallu se décider très vite, on garde, on jette, on archive, est-ce que quelqu'un peut le prendre quelque part, etc. Donc voilà, c'était toute l'histoire du Palais de la Découverte qui était caché dans ces bureaux qu'il a fallu vider. Et donc ça, voilà, c'est la première étape. Il y a des choses qui ont été vendues. Il y a eu une vente aux enchères, les décimales de Pi ont été vendues aux enchères. Les décimales de Pi qui donc étaient dans la salle depuis 1937, il y avait 700 décimales, elles ont été vendues par paquet de 10. Le premier paquet a quand même été vendu à 4400 euros. Le grand gorille, pour ceux qui se rappellent, il y avait un gorille plus grand que Nature, trois fois plus grand que Nature qui vous accueillait quand vous entrez au Palais de la Découverte, il a été vendu 10 000 euros, pareil, à la vente aux enchères. Les prix ont apparemment volontairement flambé parce que les gens qui ont participé à cette vente aux enchères étaient surtout des gens qui voulaient soutenir en fait le Palais de la Découverte et montrer comme ça qu'ils étaient attachés au Palais de la Découverte. Donc voilà, ça c'est la première étape, on est en train de tout vider. On a globalement, et le déménagement a déjà commencé et va continuer. Donc par exemple, dans les chroniques à venir, je me dis que ça serait intéressant d'expliquer, de raconter ce que deviennent les animaux par exemple, ce que deviennent les plantes, ce que deviennent les objets qu'on ne garde pas, qui a voulu reprendre des objets, pour quelles raisons. Et puis vous parlez aussi, encore une fois, de nos projets, de comment on travaille à réouvrir le futur Palais de la Découverte et à faire des projets pendant ces cinq ans pour que l'esprit du Palais perdure. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, j'espère avoir été clair sur ce que je voulais faire et puis j'espère surtout tenir le choc pendant cinq ans. Non mais ça, c'est passionnant effectivement, il y a beaucoup de choses. En tout cas, voilà, depuis que je suis au Palais, on dit le Palais de la Découverte va fermer, là le Palais de la Découverte a fermé au public pendant les vacances de la Toussaint. Est-ce que vous avez des projets de musée non officiel du Palais de la Découverte in memoriam du bon vieux temps ? De musée non officiel, je ne vois pas bien ce que tu veux dire. Je vais le développer, mais il y a un Palais de la Découverte éphémère qui va être ouvert pendant tout le temps de la fermeture, alors qu'il va être très très petit par rapport au Palais de la Découverte dans lequel on pourra quand même un peu accueillir le public. Je ne sais pas si c'est de ça que tu voulais parler. Non, je parlais d'un truc où vous exposiez les objets les plus insolites exhumés du déménagement. ça, il a fallu les vider. Il y a des gens qui ont pris des choses chez eux, il y a des gens qui ont été données, il y a des universités, des lycées, des gens qui ont récupéré des choses. En gros, pour l'instant, il y a des choses qui ont été stockées. Je ne vois pas où on pourrait les mettre. On va avoir juste des bureaux pendant 5 ans, on ne va pas avoir des masses de place. Il y a les choses qu'on garde dans le Palais de la Découverte éphémère. Et puis, dans nos bureaux, on n'a pas de quoi mettre grand-chose. C'est des bureaux. Faites une seule secrète des catacombes de Paris. Alors voilà, on a très envie de ce genre de truc. Il y a des gens qui ont pris encore une fois des choses chez eux. A priori, ils n'ont pas le droit. Mais bon, on va essayer aussi de sauver un maximum de choses. Il y a un moment, rester dans les clous, dans les conditions dans lesquelles on ferme le Palais, c'est compliqué aussi. Donc voilà, on va essayer. Ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, pour toute personne qui est déjà venue au Palais, il y a vraiment un état d'esprit particulier. C'est un lieu qui a un charme fou, dont le charme de l'ancien qu'on ne pourra plus retrouver, en tout cas pas immédiatement. Et donc, c'est clair qu'il va y avoir une volonté de préserver ça d'une manière ou d'une autre. Après, avoir un lieu où on peut exposer des objets, ça va être compliqué. Ça va être nos bureaux. Ça va être... Et moi, j'aimerais bien savoir qui a récupéré ce singe et qu'est-ce qu'elle ou il va en faire ? Eh bien, je n'en sais rien. Je ne me suis pas du tout renseigné sur qui avait acheté quoi. De toute façon, je crois qu'on ne le savait pas. Je crois que c'était anonyme. C'était du coup la vente aux enchères. Du coup, la vente aux enchères a eu lieu en ligne. Donc, c'était des numéros qu'on achetait des trucs. Un singe qui fait trois fois la taille naturelle, ça doit être... Oui, il faut avoir la place chez soi. Je suis assez d'accord. Je sais que dans les décimales de pi, je sais que j'ai une collègue, Marie, qui était là justement pour parler du palais des couvertes dans l'épisode du palais de podcast science à propos du palais. Elle en a acheté un paquet. Elle en a acheté dix. Bon, ça serait intéressant de voir. Ouais, super intéressant. J'espère faire passer le fait que c'est... Voilà, on est évidemment... Je vais essayer au maximum ce qui n'est pas dans ma nature pour tous ceux qui connaissent, pour tous mes collègues. Ça peut être... Ils vont peut-être être angoissés de me voir me lancer là-dedans. Disons que je vais essayer de ne pas me lancer dans de la politique, quoi. Je vais essayer de ne critiquer personne. Je vais essayer de ne pas vous faire part de nos angoisses trop fortement, de dire qu'il y a des gens qui n'ont pas leur métier comme il faudrait, des choses comme ça, parce que ça ne va pas être le lieu. Et puis, je veux dire, il n'y a pas à rendre publique la soupe interne, quoi. Je vais vraiment essayer juste de vous dire ce qui se fait et puis de... ce qu'on a pu archiver de façon sonore et des choses comme ça, quoi. D'accord. Bon. OK. On va parler maintenant d'un sujet d'actualité. C'est vrai qu'on est toujours très hésitants à parler d'actualité sur Podcast Science, mais c'est vrai que là, c'est quand même un sujet qui fait le buzz et avec plein de questions qui se posent. Donc, on a décidé de vous parler ce soir des vaccins ARN. Voir un peu ce qu'il en était. Expliquer un petit peu. Alors, du coup, j'ai préparé un petit dossier et voilà. Donc, il faut quand même rappeler un petit peu brillamment ce que c'est qu'un vaccin. L'idée des vaccins, c'est d'entraîner d'une façon générale notre système immunitaire pour reconnaître un virus ou une bactérie ou plus souvent et activer nos défenses immunitaires de façon à prévenir une infection ultérieure. de neutraliser le vrai intrus s'il venait à nous infecter. Sachant qu'en gros, c'est quand même la même chose qui se passe lors d'une réaction normale d'un organisme vivant. Sauf qu'ici, on va éviter que ce soit l'intrus qui gagne la bataille. Donc, on a des façons pour activer ce système immunitaire et que ce soit l'intrus qui ne gagne pas la bataille au final. Alors, ceci dit, historiquement, on ne va pas s'étendre sur l'histoire des vaccins ici, mais c'est vrai que ça fait très longtemps depuis l'Antiquité, on sait que des personnes qui sont atteintes une première fois d'une maladie infectieuse ne vont pas tomber malades une seconde fois. Et donc, c'est de là qu'est née cette idée de contaminer, on va dire, entre guillemets, légèrement une première fois une personne pour la protéger ensuite des possibles contaminations ultérieures. Alors, il y a plein de vaccins différents, il y a plein de formulations différentes, mais les dernières en date, ce sont bien ces vaccins assinucléiques, notamment les vaccins ARN, bien que pour l'instant, il n'y en ait aucun qui soit vraiment commercialisé. Alors, voyons un tout petit peu de quoi il s'agit. Alors, c'est vrai, brièvement, ce ne serait peut-être utile de rappeler un petit peu les bases de la biologie moléculaire où se place l'ARN dans tout ça, en fait. Si vous vous souvenez de vos cours du collège, au sein du noyau de nos cellules, notamment, on a l'acide nucléique, l'ADN, qui est donc le support génétique qui code toute notre machinerie protéique. Et cet ADN va être transformé, qui se trouve lui-même dans le noyau, mais qui va être transformé en ARN, donc le deuxième gros type de molécules nucléiques au sein du cytoplasme. Et c'est à partir de cet ARN qu'il y a toute une machinerie qui se met en place, toujours dans le cytoplasme, pour aller fabriquer les protéines. Voilà, on en a parlé plusieurs fois dans le podcast de ce genre de séquences. Et donc, l'ARN, c'est donc cette deuxième étape, qui est intermédiaire entre les protéines et l'ADN. Donc, c'est pour ça que souvent, on l'appelle aussi un type des ARN, ça s'appelle l'ARN messager. Alors, d'ordinaire, la plupart des vaccins contiennent ou des, par exemple, des virus entiers qui ont été inactivés ou atténués. parfois, ce sont des bouts ou d'une bactérie ou d'un virus. Mais ici, donc, l'idée, c'est d'injecter un ARN messager, un type d'ARN, donc, qui contient l'instruction pour aller fabriquer les protéines. Il contient l'instruction pour aller fabriquer donc une protéine étrangère directement à l'intérieur des cellules dans lesquelles il a pénétré. donc ces cellules hautes de l'organisme qui sont au final nos cellules à nous. Donc, l'idée, vous l'avez compris, c'est d'injecter de l'ARN messager avec, pour but ultime, de produire une protéine et stimuler une autre réponse immunitaire dans un but de protection. Donc, on va synthétiser des ARN messagers. On utilise un matériel génétique synthétique. Et puis, comme ce sont des molécules qui sont très fragiles, les ARN, il est important lorsque l'on veut les injecter qu'elles soient bien protégées, que ces brins synthétiques soient protégés et on va les enfermer dans notamment des petites vésicules qui sont faites de lipides qu'on appelle des liposomes. D'abord parce que ça les protège les molécules d'ARN mais aussi ces vésicules lipidiques qu'elles ont la particularité de traverser les cellules plus ou moins spontanément. Donc, à l'intérieur de ces vésicules, les ARN vont être stabilisés. On stabilise souvent avec des polymères qui sont chargés positivement parce que l'ARN lui-même est chargé négativement. Donc, ça fait un complexe assez stable. ça permet aussi de protéger le tout des enzymes qui peuvent éventuellement dégrader l'ARN qu'on trouve dans les tissus, dans le sang et donc au final ça améliore aussi la pénétration dans les cellules. Alors, le liposome, l'idée c'est qu'il va rentrer à l'intérieur des cellules cibles. Ces cellules cibles se trouvent au site de l'injection donc c'est comme tous les vaccins, on injecte et donc il y a des cellules qui se trouvent dans le coin en fait et cette enveloppe lipidique elle va être, elle va rentrer dans la cellule et l'ARN messager va être libérée et il va directement utiliser la machinerie la machinerie cellulaire pour obliger la cellule haute à fabriquer un antigène spécifique du virus. Alors, il y a eu pas mal de discussions pour choisir quel était cet antigène et en fait il y a eu pas mal de discussions mais finalement tout est allé très très vite et c'est un peu une raison pour laquelle ça a surpris beaucoup de gens la mise au point de ces virus ARN et en fait ça tient à plusieurs choses d'abord il faut savoir que la publication du génome viral a été finie en janvier 2020 et ça c'est parce qu'il y a eu des travaux antérieurs qui ont beaucoup aidé. vous vous souvenez sans doute qu'il y a d'autres coronavirus qui ont défrayé la chronique notamment en 2003 c'était le SARS en 2012 c'était le MERS donc d'autres virus coronavirus et à l'époque il y a eu pas mal de travaux déjà qui ont essayé de mettre au point des vaccins contre ces agents pathogènes mais ils ont été abandonnés parce que l'épidémie s'est éteinte néanmoins c'est parce qu'il y a eu ces connaissances qui ont été acquises qu'on a pu obtenir rapidement des données qui notamment ont permis d'obtenir la structure précise du SARS-CoV-2 mais aussi de décider de la cible à privilégier pour un éventuel vaccin pour fabriquer ce vaccin à IRN. Est-ce que je peux dire juste un petit truc rapide IRN ? C'est super intéressant ce que tu dis effectivement le génome complet hyper bien à noter où on comprend tout ce que ça fait c'est janvier tu as dit janvier 2020 c'est ça ? C'est ça. Voilà Et on a eu en fait juste avant il y avait quand même des bouts de séquences qu'on avait et depuis janvier 2020 je pense que pour que les gens se rendent compte des puissances génomiques qu'on a aujourd'hui on a aujourd'hui des génomes de SARS-CoV-2 de plein de personnes qui ont été récupérés sur plein de personnes différentes on en a des milliers et on a tout ce qui a été fait donc voilà c'était juste pour souligner pour que les gens se rendent compte qu'on a eu effectivement très tôt la séquence du virus et que maintenant on a les séquences qui ont été trouvées sur plein de gens et qui nous permettent d'étudier l'évolution du virus aussi Ouais c'est énorme Donc on a pu choisir la cible rapidement et cette cible elle s'appelle la protéine S S c'est pour Spike c'est une la protéine qui va permettre au virus de s'attacher à la cellule cible et en fait plus particulièrement c'est une partie de la protéine S qui a été choisie et c'est la protéine c'est sa région RBD Receptor Binding Protein Voilà donc on on va revenir un petit peu sur cette ARN messager mais en voyant un petit peu aussi ce qui se passe c'est que une fois que l'ARN est rentré dans la cellule et qu'il a déclenché donc la machinerie protéique de formation des protéines et que la défense immunitaire a été déclenchée mais qu'est-ce qui se passe c'est là où ça devient aussi un petit peu compliqué c'est parce que on connaît pas très bien encore tous les mécanismes d'action des virus ARM ce qui se passe en aval on le sait pas très bien on sait qu'il y a plusieurs types de cellules qui sont capables d'aller internaliser ces ARN qui vont être traduits en protéines et on a bien montré que les vaccins ARN messagers stimulent aussi bien ce qu'on appelle la réponse immunitaire cellulaire que la réponse immunitaire humorale alors là un bref rappel dans le corps on a grosso modo on va simplifier deux types de réponses immunitaires une qui est humorale c'est-à-dire qu'il y a sécrétion d'anticorps par des cellules spécialisées et puis il y a une relation immunitaire plutôt cellulaire qui fait intervenir d'autres types de cellules de globules blancs et qui sont plus indépendants on va dire des anticorps en fait qui ont plus un système ce qu'on va dire de phagocytose pour aller lutter contre les intrus qui pénètrent dans l'organisme donc ce sont deux réponses immunitaires qui sont très complémentaires qui travaillent l'une avec l'autre mais qu'on distingue quand même et on sait donc que ces vaccins ARN sont capables de stimuler ces deux types de réponses immunitaires mais on ne connaît pas très bien encore les mécanismes ce qui est intéressant aussi ce dont on s'est aperçu et qui fait un petit peu la force de ces virus ARN c'est que non seulement ce sont les protéines qui ont été synthétisées au cours de cette cascade qui vont stimuler la réponse immunitaire mais en fait l'ARN messager lui-même peut déclencher une immunité innée en fait et ça c'est très important alors je vous passe les détails ici mais on connaît un petit peu le mécanisme par lequel cet ARN messager peut déclencher une réponse immunitaire innée et c'est assez spécifique des virus ARN finalement alors le problème c'est donc qu'on ne connaît pas très bien cette réponse immunitaire surtout d'un point de vue cinétique donc ça c'est problématique c'est-à-dire que par exemple on voudrait bien être sûr que lorsque la réponse immunitaire est établie elle va durer dans le temps par exemple on aimerait bien savoir aussi si cette réponse immunitaire elle est solide dans le temps mais est-ce qu'elle protège aussi du virus donc ça c'est pas très clair non plus sachant que de toute façon pour l'instant on ne sait même pas ce qu'il en est lorsque les gens sont contaminés par le virus eux-mêmes on ne sait pas très très bien on n'a pas encore des données clairement établies sur la réponse immunitaire des gens qui ont attrapé la Covid en fait il y a beaucoup de données qui sont contradictoires à ce niveau même si on sait encore une fois qu'il y a eu activation des deux types de réponses immunitaires donc au final on ne connait pas le degré et on ne connait pas la durée de la protection immunitaire naturelle et celle du vaccin non plus par contre on sait qu'il y a eu quelques cas qui sont très rares mais qui ont été décrits quand même qui ont été publiés où il y a eu plusieurs contaminations au moins deux contaminations consécutives chez les mêmes patients donc ça c'est une problématique qui est centrale et qui et qui devra quand même être résolue pour savoir exactement ce qui s'est passé est-ce que c'est un défaut des vaccins ou est-ce que ce sont des cas isolés que l'on pourra considérer comme on va dire négligeables par rapport à l'ensemble des personnes immunisées en ce qui concerne la composition de l'ARN messager c'est un petit peu compliqué si vous voulez on vous mettra dans les notes d'émission la composition de ces structures synthétiques et il y a plusieurs séquences outre la séquence qui va la séquence qui va produire la protéine il y a des séquences de stabilisation d'activation de la machinerie etc ce qui est intéressant ici c'est que ces vaccins sont capables d'activer les deux volets de la réponse immunitaire en se passant de ce qu'on appelle les adjuvants alors les adjuvants ce sont des composés qu'on souvent on utilise dans les vaccins pour intensifier la réponse immunitaire il y a plusieurs types d'adjuvants les celles d'aluminium etc et souvent ce sont ces adjuvants qui ont été critiqués par les personnes qui sont anti-vaccin en fait donc ce qui est intéressant aussi dans ces vaccins ARM ce qui est important de noter c'est qu'il n'y en a pas a priori il n'y a pas d'adjuvants donc ça c'est quand même un point pénisophique parmi excuse-moi je t'interromps j'ai une question est-ce que c'est une quand tu dis que c'est un des avantages c'est qu'il n'y a pas d'adjuvants parce que ça a été critiqué donc est-ce que tu dis que du coup c'est un avantage uniquement finalement de représentation ou est-ce qu'il y a un autre avantage au fait qu'il n'y ait pas d'adjuvants est-ce que c'est effectivement il y a moins d'effets secondaires ou pas est-ce que certains des effets secondaires sont potentiellement viennent des adjuvants pour l'instant il n'y a pas eu d'effets secondaires clairement imputés aux adjuvants déjà ouais ensuite il y a l'autre avantage c'est que ça simplifie la fabrication des vaccins et ils reviennent moins chers en fait donc tout ça c'est des avantages la simplicité et le fait qu'il y a moins de cibles quant à aux possibles effets secondaires en fait d'accord merci alors d'autres avantages c'est que ils sont facilement ce type ce type de vaccin c'est facile de produire à grande échelle et à faible coût donc ça aussi c'est très important si on veut faire des vaccinations de masse c'est quand même un gros point positif ils sont faciles à produire il y a certains vaccins qui sont beaucoup plus compliqués on peut citer par exemple le vaccin de la grippe qui nécessitent de cultiver les virus à l'intérieur d'œufs de poule parce que les œufs de poule sont très riches et ils sont stériles mais c'est très compliqué en fait donc le fait d'avoir un vaccin qui soit facile à produire à faible coût donc à grande échelle c'est quand même un gros avantage alors les inconvénients c'est que déjà on a quand même un manque de recul scientifique à l'utilisation c'est vrai qu'il y a beaucoup de données on a pas mal de données mais en même temps elles sont souvent très contradictoires en fait il y a aussi le fait par exemple qu'on sait que cette vaccination à RL messager ça active la réponse immunitaire cellulaire ou humorale mais on sait aussi qu'il y a une production d'interférons selon un mécanisme que l'on connait bien qui est spécifique à l'introduction d'ARN messager à l'intérieur d'une cellule il y a des systèmes de protéines qui reconnaissent cet ARN messager et qui peuvent induire une production d'interférons donc activer les interférons ce sont des molécules dans l'organisme qui jouent un rôle important dans la réponse immunitaire et notamment l'inflammation et donc ces interférons risquent d'activer le système immunitaire et ça pourrait accroître l'inflammation voire peut-être mais là il faut faire très très attention quand on le dit provoquer des maladies auto-immunes donc tout ça ce sont des points d'interrogation il faut l'envisager pour l'instant il n'y a pas eu de données qui puissent nous faire penser que l'on aille dans cette direction néanmoins ça existe et il faut il faut au moins adresser le problème d'ailleurs jusqu'à présent les essais cliniques qui ont porté sur des milliers de personnes sont plutôt rassurants il y a eu quelques petits effets indésirables dans l'ensemble dans l'ensemble il n'y a pas eu on va dire qu'il n'y a pas eu de réaction indésirable vraiment sérieuse en fait ceci étant dit les études ne sont pas terminées et les personnes vaccinées auront besoin d'être suivies pendant plusieurs semaines après avoir été immunisés pour qu'on ait la certitude qu'il n'y a pas de risque en ce qui concerne les effets secondaires alors il y a quand même une autre question qui se pose au-delà de ces effets secondaires et du problème de la cinétique de la réponse immunitaire c'est que il y a la question des mutations ça c'est une grosse question là encore c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup beaucoup de données qui sont contradictoires alors on sait que le virus mute mais les gens ne sont pas d'accord parfois je ne sais pas le centre national de recherche en France la semaine dernière a fait une conférence disant que le virus ne mutait pas beaucoup et puis il y a d'autres endroits où on voit que le virus mute beaucoup alors c'est quand même incroyable ceci étant dit on sait qu'il mute et on met par exemple il va muter moins que celui de la grippe il va muter environ 10 fois moins que le virus de la grippe probablement environ 100 fois moins que le virus du VIH mais on connaît par exemple c'est ce que disait un peu Alexa au début on connaît quand même pas mal de familles du virus du SARS-CoV-2 en fait et il y a pas mal de variants alors du coup le problème c'est que c'est bien beau d'avoir une réaction immunitaire mais s'il y a des mutations ça risque d'annuler en fait les bénéfices de cette réponse immunitaire il y a des modifications qui sont survenues sur les domaines de fixation de récepteurs des virus on les a décrites et ça ça pourrait décrire au moins en partie les rares cas de récidive d'infection que l'on a pu voir dans certains articles en fait dans tous les cas il faut bien savoir que ce risque de mutation ça plaide quand même en faveur d'un maintien du confinement je suis désolée jusqu'au développement d'un vaccin pour éviter de voir apparaître des virus qui ne sont pas sensibles à la réponse immunitaire induite par le vaccin tel qu'il va être peut-être utilisé dans la population alors autre inconvénient de ces vaccins c'est la fragilisité des ARN messagers qui est quand même un handicap il y a Pfizer donc une des compagnies pharmaceutiques qui travaille sur ce type de vaccin a annoncé que son vaccin devait être conservé à moins 80 moins 80 degrés Celsius donc ça c'est des problèmes évidents de logistique qui ne sont pas négligeables donc ça sera impossible d'acheter son vaccin en avance et de le stocker au frigidaire par exemple donc ça ça complique la chose enfin je voulais souligner quand même deux points importants quand même parce qu'on entend beaucoup de choses et on lit beaucoup de choses sur internet d'abord il n'est pas possible à l'ARN du virus de s'intégrer dans le génome humain c'est pas possible parce que notre génome est constitué d'ADN et que l'ARN d'abord ne pénètre pas dans les noyaux des cellules où se trouve l'ADN il ne peut pas s'intégrer dans le géoneum parce qu'il devrait pour cela être d'abord transformé en ADN et chez les humains c'est pas possible et puis ensuite ce sont des molécules qui sont vite dégradées par les cellules donc tout ça fait que ces histoires que l'on entend où le vaccin ARN risque de modifier le génome humain n'a pas lieu d'être et puis la question c'est aussi de savoir une fois que la réaction immunitaire la machinerie cellulaire de production de la protéine est déclenchée comment ça va s'arrêter parce qu'il faudrait quand même que ça s'arrête au bout d'un moment et ça ça va se faire tout seul en fait elle ne va pas être produite en permanence parce que notre système immunitaire lui il va quand même finir par détruire ces cellules qui produisent les protéines virales donc ça ça va progressivement tuer en fait le processus de production de ces protéines alors il y a Alexia qui avait une question je crois vous m'entendez c'était une question de la chatroom en fait de François A qui demande si le problème potentiel de mutation du virus n'est pas spécifique au vaccin ARN alors non il est certainement pas spécifique c'est par exemple le problème des virus des vaccins contre la grippe par exemple c'est que les problèmes de mutation des virus font que c'est difficile de vacciner voilà effectivement parce qu'on a des virus qui mutent plus ou moins vite vas-y Elia non je disais c'est plus une question générale du coup sur l'évolution du virus qu'on essaye de traiter avec un vaccin en fait s'il change tous les ans ça sert à rien de développer un virus contre ce virus-là en particulier oui un vaccin oui c'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est très dur de développer un vaccin contre le VIH parce qu'il mute tellement tellement souvent que c'est très très dur on a beaucoup de mal à développer un vaccin contre le VIH parce qu'il mute souvent 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 très souvent voilà donc en conclusion et bien à l'heure actuelle il faut d'abord savoir qu'il n'y a eu jusqu'à présent aucun vaccin ADN ou ARN qui a été commercial chez l'homme par contre il en existe en usage vétérinaire chez les chevaux les chiens les saumons d'ailleurs apparemment j'ai vu je ne sais pas donc c'est quand même pas tout à fait nouveau une autre une autre précision c'est comment on calcule l'efficacité d'un vaccin en fait c'est aussi une question qui est importante pour qu'on puisse comprendre un petit peu l'évaluation de ces vaccins parce qu'on voit des chiffres mais on ne sait pas forcément à quoi ça correspond alors l'efficacité d'un vaccin elle est calculée en regardant combien de gens attrapent la maladie en l'occurrence la Covid dans un groupe de volontaires qui sont vaccinés par rapport à un groupe placebo donc c'est assez simple alors les deux vaccins ARN les plus avancés pour le moment c'est ceux du laboratoire américain Moderna et puis le vaccin aussi américain de Pfizer et pour l'anecdote c'est celui que l'Angleterre a utilisé hier c'est le Pfizer en fait cela nous donne des chiffres enfin comment on dit en français ils nous proposent enfin ils annoncent une efficacité de 94 à 95% mais c'est vrai que d'un autre côté il n'y a pas eu de données qui a été vraiment publiées dans des revues scientifiques donc c'est des données de Pfizer mais ça n'a pas été vérifié scientifiquement du moins pas publié en fait à titre ouais vas-y peut-être une nuance en fait comme c'est des industriels ils n'ont pas fait de papier académique validé par les paires mais il y a quand même un rapport de la FDA sur tous les effets et les trucs mesurés donc c'est vrai que ce n'est pas les mêmes canaux pour le coup que d'ordinaire mais les chiffres sont publiés oui c'est ça enfin les chiffres sont publics pardon oui mais alors enfin moi je me méfie qui n'est pas publié en double aveugle il ne faut pas publier en pardon avec un rapport de référé oui ouais mais c'est quand même des données qui ont été données par Pfizer quand même donc bon oui en même temps ils sont obligés de les donner tout à fait tout à fait tout à fait mais je pense qu'il faudra qu'elles soient validées par une tierce personne ou un tierce organisme quand même oui idéalement il faudrait que ce soit testé dans un cadre plus large que juste juste par eux si on veut être tout à fait objectif et tout à fait et à titre de comparaison le virus le vaccin contre la grippe est efficace ça dépend des années entre 20 et 60% parce que c'est ce dont on parlait ci dessus c'est que c'est un virus qui mute et donc il faut refaire un nouveau vaccin tous les ans celui de la rougeole en revanche est efficace à 97% donc là oui ça marche bien donc pour l'instant les données des laboratoires montrent que la majorité des effets secondaires sont plutôt légers en fait bon après c'est assez classique fatigue frissons douleurs etc et voilà mais ça encore ça demanderait à être vérifié là je viens juste de lire qu'il y a eu quelques soucis hier en Angleterre avec des gens qui ont fait une réaction immunitaire assez forte chez des parents des patients qui avaient déjà un terrain allergique mais bon tout ça fait que c'est à voir voilà donc ceci étant dit je vous laisse décider par vous même si en l'état actuel des connaissances vous êtes prêt et si vous voulez vous faire vacciner il y a une question dans la chat room de Quadruple Ben qui demande est-ce qu'on a une idée de la part de la population à couvrir pour calmer la propagation du virus ? Je ne me souviens plus de ce que l'on espère je crois que c'est 60% je crois mais je ne suis pas sûre il faudrait couvrir 60% de la population pour que la maladie s'éteigne toute seule en fait ceci étant dit ça a vérifié en tout cas il faut que la majorité des gens soient vaccinés dans une population je crois que c'est 60% il y a un aspect intéressant et peut-être qu'on n'a pas développé là c'est que il y a des gens qui disent ouais c'est suspect parce que vraiment ça va très vite etc il faut juste remettre en perspective la situation on se retrouve face à une pandémie mondiale où tout d'un coup toute l'attention des scientifiques des médias de tout le monde entier est tourné vers ce truc les gens ont séquencé le virus en un temps record ils ont tous un peu concentré leurs efforts pour aller vers une technologie de vaccin qui est du coup plus facile à mettre en oeuvre les vaccins ARN c'est vraiment plus rapide à fabriquer à déployer etc et c'est aussi pour ça qu'ils ont exploré cette piste plutôt qu'un vaccin classique qui aurait demandé plus de temps donc ça explique en partie pourquoi est-ce que les choses vont si vite dans ce cas-là par rapport à une situation normale en général l'approbation d'un truc c'est tout un processus ça peut mettre 10 ans 20 ans pour approuver un médicament sur le marché parce qu'il y a des étapes de débloquement de financement successif et de déblocage d'essais cliniques petit à petit et là dans cette situation tout va très vite parce que tout le monde est concentré sur le problème et l'argent arrive en masse pour cette technologie-là oui tout à fait c'est une urgence sanitaire donc les processus ont été simplifiés oui oui alors oui oui effectivement mais je pense que comme voilà alors c'est pas simplifié d'un point de vue sécurité je pense que c'est important de le rappeler c'est la sécurité est aussi haute que pour n'importe quel médicament mais comme disait Elia et comme dit JP dans la chatroom aussi on a mis un paquet d'argent aussi pour ça donc on a actuellement toutes les ressources qui sont tournées là-dessus et je veux dire moi je travaille sur les chauves-souris nos derniers meetings avec les gens du monde des chauves-souris ont été tournés là-dessus aussi donc c'est juste pour montrer qu'on a tous les efforts véritablement scientifiques qui convergent vers ça et ça forcément ça veut dire au niveau argent au niveau comme on dit manpower la quantité de travail de gens qui travaillent là-dessus et vraiment tourner là-dessus c'est aussi pour ça que ça va vite et aussi un essai clinique normal c'est basé sur des volontaires des gens qui veulent bien tester un vaccin et là on en a aussi beaucoup plus que d'habitude moi j'ai plein d'amis chercheurs notamment aux Etats-Unis on a eu des essais alors je sais pas en Europe combien il y en a eu mais aux Etats-Unis il y a eu des essais de grande ampleur moi quasiment tous mes amis chercheurs non à risque ont participé aux essais donc ça va aussi plus vite à cause de ça on a beaucoup plus de gens qui ont été engagés dans ces ce qui est assez paradoxal parce qu'en France il y a énormément de gens qui sont super réticents et c'est vrai que d'un côté il y a beaucoup de gens qui se portent volontaires j'ai l'impression qu'il y a une grosse dichotomie dans la population en fait oui après je pense qu'effectivement t'as un biais des gens qui se portent volontaires vers les gens qui font la science qui sont plus sensibilisés oui oui tout à fait donc finalement si ces essais cliniques ont été menés comme tous les essais cliniques avec des groupes contrôle etc que les données ne sont pas truquées et voilà tout s'est fait en fait dans l'ordre des choses même si ça s'est fait rapidement parce que tout le monde y a investi un gros effort synchronisé et finalement la seule donnée qui nous manque c'est le long terme et la protection long terme éventuellement donc c'est juste l'information qui manque parce qu'il n'y a pas eu le temps de le faire forcément oui c'est ça c'est que la mise au point était très rapide pour toutes ces raisons et celle aussi dont j'ai parlé au début c'est qu'on a énormément et Alexa l'a souligné énormément de données sur le coronavirus ceci étant dit il nous manque quand même l'information principale qui est de savoir est-ce que c'est protecteur ça on ne l'a pas encore sur le long terme je veux dire c'est vrai que les études montrent qu'il y a des gens qui n'attrapent pas le Covid mais est-ce que ça va être protecteur sur le long terme ça c'est super important voilà donc wait and see la science en marche tout ça c'est ça c'est ça voilà voilà on passe au sujet au sujet d'Alexa et de Joanne très bien c'est à moi et donc je vais vous parler d'Arécibo qui est un télescope dont beaucoup de gens ont entendu parler dont on va parler avec Alexa et parce que ça s'est fini de manière un peu catastrophique la semaine dernière on a même vu une vidéo un peu terrifiante en fait de l'édifice qui s'est écroulé donc voilà si vous n'avez pas entendu parler donc je vais vous rappeler un peu qu'est-ce que c'est que ce télescope qu'est-ce qu'il faisait et quelle science on a pu faire avec et donc les les radiotéles donc c'est un radiotélescope c'est-à-dire qui va capter les ondes radio comme celle dont vous avez dans votre micro-ondes par exemple ou dans les postes de radio aussi si vous écoutez encore la radio comme ça ce qui commence à se faire rare quand même et et donc les radiotélescopes ont une place particulière car ce sont des structures absolument énormes et souvent assez dramatiques elles apparaissent dans pas mal de films et ainsi d'ailleurs Arécibo apparaît dans le film Contact de Robert Zemeckis donc c'est la toute première partie qui se situe là-bas après elle va dans un second parti qui est notre site tout aussi impressionnant qui est le Very Large Array au Nouveau-Mexique dont on parlera peut-être dans un autre épisode et donc justement contrairement au Very Large Array qui sont ces grosses antennes blanches qui peuvent être orientées très verticales Arécibo c'est un télescope qui est tout à fait horizontal c'est-à-dire que c'est pas sur une structure en fait ils ont juste pris une montagne qui avait une forme vaguement circulaire et ils ont construit entre 1960 et 1963 un énorme arc de cercle de sphère de 305 mètres de diamètre qu'ils ont appelé une antenne donc cette antenne en fait ils ont recouvert la montagne de panneaux d'aluminium chacun mesurant un mètre sur trois mètres environ voilà qui permettait de supporter ces panneaux sur la montagne en fait mais du coup comme c'est pas c'est pas orientable en fait parce que c'est accroché c'est littéralement accroché à la montagne en fait et du coup comment est-ce qu'on fait pour identifier du signal comment est-ce qu'on fait pour pointer ce télescope là et en fait c'est là où c'est intéressant c'est que c'était le principe d'Arécibo c'est qu'en fait la grosse antenne en fait n'est qu'un réflecteur d'onde qui va réfléchir les signaux radio vers le capteur et le capteur en fait se trouve dans une nacelle qui est suspendue en hauteur grâce à des énormes câbles et donc en fait pour pointer qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va observer en fait c'est la nacelle qui va bouger on va garder on va garder le télescope au même endroit de toute façon on n'a pas le choix et en fonction de l'endroit où se trouve la nacelle ça va obtenir des faisceaux qui vont venir d'un endroit ou d'un autre du ciel voilà et donc c'est justement donc c'est là du coup tous les capteurs étaient dans la petite nacelle qui était en haut donc qui était une nacelle de 900 tonnes suspendue à 150 mètres au-dessus de l'antenne et c'est ça qui est tombé sur le désolé je répète il y a la porte qui a claqué derrière moi et c'est ça qui est tombé sur le télescope en fait les câbles ont commencé à lâcher peu à peu un durant en août 2020 un autre 6 novembre 2020 et la nacelle complète est tombée le 1er décembre heureusement sans victime et donc je vais même vous passer le bruit d'une nacelle de 900 tonnes qui tombe sur un télescope de 300 mètres voilà et je vous encourage en fait c'est tiré d'une vidéo il y a plusieurs vidéos qui montent c'est assez impressionnant quand même je vais mettre dans la chat room aussi une image de à quoi ça ressemble après la destruction ça a vraiment ravagé le télescope du coup il était déjà prévu qu'il soit annulé après la cassure du second câble du coup en novembre et là du coup c'est encore plus accéléré voilà et d'ailleurs ce qu'a annoncé la fermeture c'est qu'ils disaient le 6 novembre que les règles de sécurité n'étaient plus respectées c'est pour ça qu'ils avaient déchisé la fermeture et effectivement moins d'un mois plus tard ça s'est pété la gueule donc ils avaient effectivement raison de dire qu'il y a des problèmes de sécurité voilà et donc une antenne de cette taille permettait d'avoir une énorme résolution sur le ciel et donc j'ai parlé d'un seul résultat de science qu'on a fait et puis et Alexa vous parlera dans un second temps d'une des autres applications d'Arecibo pour lequel elle était aussi connue moi je vais vous parler avec une seule découverte qui était en fait la confirmation des ondes gravitationnelles existent par une observation indirecte et donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en astronomie ils pourraient me dire mais en fait les ondes gravitationnelles elles n'ont pas été trouvées par l'interféromètre LIGO en 2016 et ben en fait elles ont été observées directement en 2016 mais en fait elles étaient déjà connues depuis les années 80 justement grâce à Arecibo donc en 1974 il y a deux physiciens Hulse et Taylor qui ont observé avec Arecibo un pulsar qui avait été découvert quelques années avant est-ce que c'était qu'un pulsar ce pulsar qui porte le doux nom de PSR J1915 plus 1606 et donc un pulsar qu'est-ce que c'est ? c'est une étoile qui est morte et à la fin de sa vie en s'écroulant elle va se mettre à tourner extrêmement vite à cause de la conservation du moment angulaire et donc là j'ai dit un gros mot du coup je vais définir ce que c'est que la conservation au moment du moment angulaire donc je suis sûr que vous avez tous fait ça quand vous étiez petit et que je vois encore souvent des enfants qui le font vous êtes sur une balançoire et donc il y a deux façons de se servir d'une balançoire pour vraiment s'éclater soit vous allez en avant en arrière etc soit vous faites des tours sur vous-même vous vous entourez les cordes au-dessus de la balançoire et puis vous lâchez tout et vous vous mettez à tourner très très vite si vous tendez les jambes vous allez moins vite et si au moment où vous pliez les jambes sous vous vous allez aller beaucoup plus vite à ce moment-là et bien ça c'est la loi de la physique qui s'appelle qui est la conservation de ce moment angulaire qui dit que donc le rayon de ce qui tourne fois la vitesse de rotation est constant c'est ça que ça veut dire la conservation du moment angulaire donc ça veut dire qu'en replier je viens de ruiner toute mon enfance et toute ma conception naïve de tout ça pourquoi ruiner je viens de le rendre encore plus excitant comme ça tu pourras le refaire et tu auras l'impression de comprendre les étoiles à neutrons c'est formidable merci Joanne voilà et donc c'est ça en fait c'est à dire que quand vous repliez vos jambes sous vous vous diminuez du coup le rayon de ce qui tourne et du coup vous accélérez énormément la vitesse de rotation voilà et bien c'est exactement ça qui se passe quand à la fin de la vie d'une étoile qu'une étoile la fin de la vie une étoile comment ça marche en fait c'est une c'est un équilibre entre la puissance de réaction de la fusion nucléaire qui en gros fait une énorme explosion qui pousse en permanence l'étoile vers l'extérieur et la gravité qui pousse en permanence l'étoile vers l'intérieur et à la fin de la vie quand elle a cramé tout son hélium bah paf en fait elle passe du coup il n'y a plus l'explosion nucléaire à l'intérieur et du coup la gravité prend le dessus et là on passe d'une étoile qui fait plusieurs centaines de milliers de kilomètres à une étoile qui fait plus quelques dizaines enfin quelques kilomètres même voilà et donc bah voilà c'est pareil que de ramener ses jambes sous la balançoire mais d'un facteur 100 000 et donc l'étoile morte qui tournait tranquillement bah le soleil il tourne un tour en quelques semaines mais comme du coup on a une réduction du rayon d'un facteur 100 000 bah du coup on va se mettre à tourner à plusieurs dizaines de fois par seconde donc voilà et donc les étoiles à neutrons c'est ça donc les pulsars c'est ça donc bah celui qu'ils avaient observé c'était un pulsar qui faisait 17 rotations par seconde donc soit un tour toutes les 59 millisecondes en envoyant des pulsations radio à chaque tour extrêmement régulières que les astronomes pouvaient observer donc c'est ça un pulsar et donc ils ont observé un pulsar un peu particulier donc les pulsars ont été découverts quelques années avant et qui avaient d'ailleurs valu aussi un prix Nobel au directeur de thèse de la jeune personne qui les avait découverts même si elle ne l'a pas eu mais donc là c'était ils ont donc là ils ont observé un pulsar particulier avec un récibo et en fait l'avantage des pulsars c'est que ils sont extrêmement réguliers donc là je vous ai dit c'est un tour toutes les 59 millisecondes clac 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 qu'on arrive à observer en nom de radio et en fait ça fait des objets extrêmement pratiques parce que vous pouvez dès qu'il y a la moindre perturbation en fait autour ça va se ressentir vous allez passer à 59.5 millisecondes ou à 58.5 millisecondes et du coup cette variation sur ce truc là va vous renseigner en fait sur qu'est-ce qui se passe autour du pulsar ou qu'est-ce que c'est que ce pulsar là comme c'est un objet aussi régulier la moindre écart à la régularité va permettre de trouver ça c'est comme ça que par exemple dans les années 80 on a pu trouver des planètes de la taille de la Terre autour de pulsars alors qu'on a trouvé les planètes de la taille de la Terre seulement dans les années 2010 autour des étoiles normales donc plus de 20 ans plus de 20 ans après donc ça a été très efficace en fait c'est très efficace pour voir des petits effets etc et donc là c'est là ce que je voulais en venir justement pour ce pulsar là c'est qu'ils se sont aperçus qu'en fait cette période de 59 millisecondes donc c'est une période de rotation de l'étoile sur elle-même c'est une balle qui tourne sur elle-même ils se sont aperçus qu'en fait elle variait c'est à dire que des fois c'était un tout petit peu plus de 59 millisecondes et des fois c'était un tout petit peu moins de 59 millisecondes et du coup rien qu'à partir de cette information en fait ils ont pu en déduire la présence d'une autre étoile morte à côté et ils ont pu caractériser totalement le système donc là on parle on parle de deux étoiles mortes toutes les deux voilà mais de 1,4 masse solaire donc deux objets plus lourds que le soleil chacun qui font chacun seulement quelques kilomètres de diamètre qui tournent à plusieurs dizaines de tours par seconde sur elles-mêmes tac tac et qui tournent l'une autour de l'autre en 7,75 heures voilà et là aussi pareil je vous dis 75 heures mais la précision de la rotation du couple et la régularité sont monstrueuses la période est de 7h45 minutes et 7 secondes voilà et donc là vous avez un système qui est absolument démoniaque avec des trucs énormes qui tournent à toute vitesse etc et en fait c'est ça pour ça que c'est un truc particulièrement intéressant c'est pour ça qu'ils ont obtenu le prix Nobel de physique c'est qu'en fait c'est le truc parfait pour pouvoir vérifier la théorie de la relativité en fait parce que la théorie de la relativité c'est très difficile de la tester au niveau terrestre parce qu'il faut des masses énormes des vitesses énormes qu'on a du mal en fait à obtenir dans nos laboratoires et donc l'astrophysique pour ça est très agréable pour tester la relativité d'Einstein parce que vous avez accès à ce genre d'objets donc des machins qui tournent à des vitesses diaboliques des masses énormes qui tournent sur elles-mêmes en quelques millisecondes etc et en fait ce particulier ce pulsar en particulier ils se sont aperçus donc je vous ai dit la régularité autour desquelles les deux étoiles se tournaient l'une autour de l'autre et avaient tendance à très très légèrement diminuer autour du temps donc en fait c'est des 7h45 et 7 secondes on a perdu 40 secondes en 30 ans donc je vous disais que c'était régulier c'est quand même pas beaucoup on est passé de 7h45 à 7h44 en 30 ans environ 7h44 à 7h44 pour faire le tour et en fait il se trouve que cette perte de vitesse était extrêmement bien expliquée en fait par le fait qu'il y avait une dissipation de l'énergie sous la présence des ondes gravitation par la création des ondes gravitationnelles en gros ce que ça voulait dire c'est que le couple était tellement massif et tellement rapide qu'elle tordait l'espace-temps autour de lui elle faisait vibrer l'espace-temps autour de lui et donc même si c'était quand même trop faible pour qu'on puisse les détecter ces ondes gravitationnelles on pouvait détecter leur effet parce qu'on avait la perte de vitesse était extractement compatible avec ce qu'on pouvait obtenir si on mettait les ondes gravitationnelles dans la théorie et là par exemple je vous ai mis dans la chatroom la prédiction et les points noirs voilà et la prédiction et ça colle exactement avec ce qu'ils avaient obtenu voilà et donc c'est pour ça qu'ils ont obtenu le prix Nobel en 93 c'était pour toutes les validations de la relativité générale qu'on a pu faire grâce à ce trou noir que l'on appelle maintenant le trou noir pardon à ce pulsar qu'on appelle maintenant le pulsar de Hulls-Taylor ou PSR J1915 plus 1606 et je te laisse Alexa voilà alors effectivement comme tu l'as dit le télescope a permis des découvertes très intéressantes en science il y en a même encore d'autres et peut-être qu'on peut mettre je crois que c'est Le Monde qui a fait un article là-dessus justement en interviewant pas mal de chercheurs ils ont été hyper examinés donc évidemment on n'avait pas le temps de couvrir tout ça ce soir moi je voulais vous parler d'un autre programme qui a été très important lié à ce télescope puisque c'est un programme qui a utilisé les données du télescope ça a été un des premiers grands programmes de sciences participatives c'est-à-dire où tout le monde entier peut participer où vous pouvez participer du moment que vous avez une connexion internet et ce programme s'appelait CETI at Home mais je suis sûre que certains d'entre vous y ont participé CETI at Home a commencé le 17 mai 1999 et a duré jusqu'en en fait 2020 enfin de manière active jusqu'en 2015 mais en fait jusqu'en 2020 donc ça a été vraiment quelque chose qui a été très long alors vous allez me dire CETI at Home c'est quoi alors c'était un programme de recherche de signaux extraterrestres CETI signifiant Search for Extraterrestrial Intelligence à partir des signaux radios venant de l'espace et captés par le télescope d'Arrecido alors comment ça se passait CETI at Home récupérait en fait tous les signaux radios récupérés par le télescope à partir d'observations qui étaient réalisées pour des projets scientifiques donc c'était pas des signaux récupérés pour ça CETI at Home juste prenait ce qui venait de ces projets scientifiques ces transmissions étaient ensuite enregistrées sur des bandes magnétiques à Arecibo et elles étaient ensuite numérisées encodées et expédiées à Berkeley où se trouvait en fait le projet donc à l'université Berkeley et en fait le problème que Berkeley avait à ce moment-là c'est que la quantité de données issues du télescope donc issues de toutes ces observations étaient absolument énormes et souvenez-vous qu'on était dans les années à la fin des années 90 donc elle était bien trop importante d'ailleurs ce serait même encore maintenant pour être analysée par les ordinateurs de l'époque les ordinateurs même d'une fac à l'époque et même encore maintenant ce serait vraiment colossal du coup l'équipe de CETI qui comptait 5 personnes a eu cette idée absolument géniale d'utiliser les gens tout le monde vous moi voilà pour analyser les données du radio-télescope afin de diviser le travail et de rendre possible l'analyse de cette quantité absolument colossale de données et l'idée c'était d'utiliser internet qui à l'époque 99 j'imagine que pour ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir c'était quand même assez le début le début d'internet étant vers 95 96 on va dire 99 c'était pas encore du tout le débit tout le monde avait pas l'ADSL etc donc c'était vraiment nouveau et cette division du travail permettait de pallier les puissances de calcul nécessaires et aussi de faire plus d'analyses puisqu'on pouvait analyser plus de fréquences avec une meilleure sensibilité à partir du moment où on a plus de puissance de calcul le but étant évidemment de faire le tri quand vous avez des ondes radio entre le bruit cosmique le bruit lié aux activités humaines et tout le reste et ce qui vous intéresse des possibles signaux extraterrestres extraterrestres alors comme je l'ai dit aujourd'hui en fait ça paraîtrait assez classique d'utiliser l'ADSL mais à l'époque comme je l'ai dit peu de gens l'avaient et peu de gens en fait même allaient vraiment sur internet finalement à l'époque on avait pas les réseaux sociaux et tout ça et du coup le programme c'était lui-même ça participait à un peu cet idéal d'internet de l'époque je trouve qui était qu'on avait accès au monde entier et on avait accès à finalement ce nouveau moyen de communication qui permettait de tout faire de faire des choses immenses de faire participer le monde entier sur des choses et du coup les scientifiques ont finalement pris ce parti-là et on y croyait à fond et moi je me rappelle parce que j'ai participé à SETI at home à l'époque je me rappelle que quand c'est sorti je pouvais pas participer parce qu'on avait pas l'ADSL encore à la maison on avait notre forfait 30 heures au Anadou donc ça limitait quand même vachement 30 heures par mois je précise qui limitait vachement l'accès qu'on pouvait avoir à l'ADSL et je me rappelle que dès qu'on a eu l'ADSL c'est le premier truc je pense que j'ai téléchargé SETI at home pour pouvoir analyser les données et faire partie un peu des choses et en fait c'est ce que plein de gens ont fait dès qu'ils ont eu accès à quelque chose d'illimité un peu plus au débit les gens ont pu tous se mettre ensemble pour analyser ces données et ça a même été un phénomène assez énorme puisque 5,2 millions de personnes au total ont participé à ce projet au départ les scientifiques visaient 50 000 à 100 000 personnes et finalement on arrive à des millions de personnes dans 220 pays et ça correspond en fait à cumuler à 2 millions d'années de temps de calcul ce qui est quand même énorme et ça a été tout un phénomène aussi de je ne sais pas si on peut dire un phénomène de société mais en tout cas pour les gens qui étaient sur internet à l'époque un sacré phénomène étant donné qu'il y a des gens qui ont fait des SETI farm chez eux qui récupéraient des vieux ordinateurs et qui essayaient d'avoir le plus d'ordinateurs pour analyser ces données le plus possible il y a des gens qui l'ont installé au travail sur leurs ordinateurs puisque au travail ils avaient plus de ressources il y a même des gens qui faisaient des concours entre eux pour savoir à qui analyserait le plus de données de SETI at home donc c'était vraiment quelque chose qui était sans précédent alors j'ai parlé d'envoi de données concrètement qu'est-ce qui se passait dans votre ordinateur personnel votre ordinateur personnel il recevait donc des données en provenance d'Aricibo qui avaient transité par Berkeley où elles avaient été fragmentées en petites unités de 107 secondes et l'ordinateur recevait une ou plusieurs de ces petites unités pour analyse ceux qui l'ont utilisé se souviennent du logiciel à l'interface graphique absolument mythique qui analysait les données radio sous forme de petites ondes là on va vous mettre une image dans la chat room et qui faisait le tri donc entre le signal extraterrestre un bruit cosmique et en fait le logiciel à travers l'avail de ces pics cherchait un pic dans la densité spectrale des montées ou des centres gaussiennes des triplets un signal pulsé ou des corrélations de signaux et si un signal était confirmé comme intéressant évidemment SETI ensuite avait toute une procédure pour l'analyser d'abord SETI retournait regarder la même partie du ciel en attendant qu'une mission s'y intéresse donc ça pouvait prendre un certain temps puisque le SETI n'avait pas la main sur le télescope mais par contre si on avait une confirmation du signal alors le programme SETI pouvait avoir du temps d'observation sur le télescope pour réobserver cette partie pour voir si on pouvait recapter ce signal et enfin si un tel signal était détecté si quelque chose d'un signal extraterrestre était confirmé SETI at home prévoyait de faire une annonce en envoyant un télégramme IAU pour International Astronomical Union ce qui se fait pour toute découverte astronomique importante un télégramme qui contiendrait toutes les données importantes pour confirmer l'observation et encore plus cool pour un programme participatif il était dit que la personne qui aurait l'ordinateur qui aurait trouvé le signal aurait été co-découvreur sur le papier avec l'équipe de SETI at home autant dire que quand on vivait le truc je sais que j'étais pas la seule à le vivre comme ça on regardait l'analyse de l'écran de veille pour voir si on avait un pic on devait être dingue si on voyait un pic et on espérait tous trouver quelque chose pour faire partie de l'équipe qui aurait trouvé le premier signal alors la réponse la question imagine à laquelle vous attendez tous une réponse c'est est-ce qu'on a trouvé un signal alors bien sûr que non évidemment ça aurait fait la une des journaux pour l'instant aucun signal extraterrestre n'a été trouvé mais on a certains signaux inhabituels en particulier un en 2004 ont retenu l'attention et donc seront éventuellement réanalysés et si vous voulez vous convaincre si vous avez besoin de vous convaincre que 2020 est vraiment une année très triste c'est aussi la date de fin de SETI at home qui a cessé d'envoyer des unités à tous les ordinateurs du monde le 31 mars 2020 donc c'est quand même bien triste et maintenant bien sûr vous pouvez imaginer qu'avec la destruction du télescope c'est vraiment fini et on parlait des images et des gens en parlaient dans la chat group moi les images de destruction du télescope il y a plein d'analyses sur internet avec les câbles qui se brisent ça m'a vraiment brisé le coeur de voir cette destruction parce que à cause de toutes les données scientifiques mais aussi bien sûr de ce projet qui finalement a été très important pour la science pour tout le monde grâce à lui et aux données d'arecibo le programme CETI a aussi pu valider la validité de ce genre d'approche ça n'avait jamais été fait avant et ça a pu montrer qu'en fait n'importe qui sur terre peut analyser des données scientifiques n'importe qui qui a accès à internet peut faire de la science en fait peut apporter sa pierre à l'édifice même s'il n'y avait pas grand chose à faire on n'avait pas la main sur le programme on n'avait pas la main sur les analyses mais ça a pu donner des vocations ça a pu faire des gens qui s'intéressent au projet qui peuvent lire des papiers qui peuvent rentrer un peu plus dans le détail et moi je trouve que d'un point de vue science participative la science en général c'est incroyable alors à titre personnel justement moi c'était ma première réelle expérience en tant que scientifique si on y réfléchit j'avais 15 ans j'avais un ordinateur et voilà j'ai fait de la science de cette façon là pour moi c'était une des raisons qui m'a donné envie d'aller au-delà pour chercher peut-être l'inconnu et à hasard de la vie en fait j'ai pu aller physiquement voir ce télescope en 2017 à peu près 6 mois avant l'ouragan qui a endommagé le DISH donc la partie réflecteur du télescope et donc finalement je me suis retrouvée physiquement à Arecibo 16 ans après l'analyse des premières données que j'avais eues sur Sentiatome parce que notre site de collection de chauves-souris à Puerto Rico était à Arecibo donc juste à côté la station de terrain se trouve dans la même forêt tropicale de la jungle et je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose donc Johan vous a parlé de à quel point le télescope était grand mais quand on le voit physiquement on arrive dans cette cuvette la DISH est absolument énorme on passe les portes et on voit ce télescope suspendu absolument immense avec toute la machinerie et ce qui est aussi intéressant quelque chose dont je voulais parler c'est le côté humain derrière ce télescope parce que contrairement à pas mal d'installations spatiales qui peuvent être situées dans des endroits un peu dans des pays qui ne sont pas des pays Porto Rico est un peu occidental mais un peu remote comme ça le télescope employait énormément de scientifiques locaux l'université de Porto Rico avait un laboratoire d'habitabilité planétaire qu'il a toujours et qui formait énormément d'étudiants à l'observatoire ce qui veut dire que ce n'était pas uniquement l'installation qui était là c'est une installation qui formait énormément d'étudiants locaux à l'astronomie qui participait vraiment à la vie scientifique de l'île et on a d'ailleurs beaucoup de gens qui ont brassé des carrières scientifiques le directeur un des directeurs d'Arecibo était un scientifique de Porto Rico etc donc on avait vraiment cet aspect de vocation il était aussi tourné vers la vulgarisation scientifique de manière très très active quand on va visiter Arecibo il y avait beaucoup de tours avec énormément de gens qui répondaient à toutes les questions pour expliquer tout ce qui se passait là-bas on pouvait même visiter la salle de contrôle aussi enfin il y avait énormément de choses qui étaient faites et finalement c'était une fierté et un symbole pour Porto Rico aussi qui perd énormément alors maintenant on a des pétitions qui sont en cours pour le reconstruire ou en tout cas pour conserver une activité scientifique et ou un héritage culturel sur ce site hors normes donc évidemment c'est compliqué parce que ça nécessite énormément d'argent c'est pas nécessairement la priorité de la NSF mais bon les gens ont quand même bon espoir que quelque chose va survivre on va dire même si c'est pas le reconstruire en lui-même mais voilà pour moi je pense que c'est important de partager ça cet aspect à la fois important pour la science participative mais aussi pour Porto Rico et pour tout l'héritage finalement de ce microscope de ce télescope sur le monde entier mais aussi voilà sur Porto Rico localement c'est super touchant je pense que c'est super touchant ça ne se réalise pas ouais moi j'ai eu j'ai pleuré quand j'ai eu l'effondrement du truc vraiment ça a été ouais c'était difficile quoi et puis de voir aussi les réactions des gens de tous les gens qui travaillaient au télescope qui se sont largement exprimés sur Twitter ou ailleurs on sent que c'est vraiment une partie de leur vie ouais ouais c'est impressionnant et du coup il va être reconstruit ou qu'est-ce que pour l'instant c'est vraiment c'est vraiment compliqué je pense que Joanne pourrait en parler aussi enfin en gros pour les instruments comme ça les gros instruments c'est des appels d'offres énormes il faut que ça corresponde aussi à une une priorité de la communauté scientifique mais il était toujours très utilisé il y a plein de gens qui se servaient encore des données qui étaient produites par ce télescope donc voilà à voir je pense que pour l'instant il y a aussi des décisions politiques vraiment fortes derrière donc c'est très compliqué moi je pense de ce que j'entends des gens de Porto Rico en ce moment c'est que en tout cas ils vont tout faire pour ils peuvent pas le reconstruire tout seul mais pour qu'il y ait une offre de vulgarisation et une offre culturelle qui reste quoi parce que c'est quand même un instrument qui a été pendant 60 ans là je veux dire c'est pas donc ça va pas le site va pas je pense disparaître comme ça mais après ça va peut-être juste être un mémorial je peux juste dire un petit mot sur les propositions donc pour le moment ça vient d'arriver c'est extrêmement ils ont annoncé le 6 novembre qui fermait et ça s'est pété la gueule le 1er décembre donc c'était vraiment un peu surprise pour tout le monde on peut parler du télescope de alors je crois que ça s'appelle Green Bank qui était donc en Virginie qui est assez connue parce que c'est une zone où il y a plein de de gens qui sont sensibles aux ondes comment on appelle ça les électro-hypersensibles électro-hypersensibles il y a plein donc c'est une maladie qu'on n'a pas détecté particulièrement de cause mais donc voilà et donc comme c'est une zone donc avec un gros télescope radio ils ont coupé tous les ondes dans quelques kilomètres carrés autour du télescope et du coup il y a plein plein de gens qui viennent là-bas qui viennent pour abaisser leurs mots voilà et donc il y avait un télescope comme ça jusqu'en les années 80 aussi une grande antenne comme ça à Green Bank et en fait elle s'est pété la gueule et ils ont construit un autre machin mais là du coup orientable donc il y a un 100 mètres de diamètre mais là orientable avec donc un truc qui peut s'orienter voilà donc ça a été reconstruit mais dans un design totalement différent et sinon il y a un télescope exactement du même genre qui s'appelle FAST pour 500 mètres Array Aperture S c'est plus ce que ça veut dire Spherical Telescope voilà qui a été construit en Chine et qui vient d'être mis en service mais genre en 2019 quelque chose comme ça donc juste au bon moment pour pas qu'il y ait de pertes donc voilà avec toujours le problème de c'est pas les mêmes pays et c'est vrai que l'astronomie pour observer c'est peut-être pas forcément hyper simple mais après bon je connais des astronomes américains et européens qui ont été déjà observés avec FAST donc c'est pas totalement impossible voilà mais encore une fois c'est un peu ce que disait Alexa c'est un peu compliqué de trouver le enfin il faut que c'est des instruments aussi chers il faut que ça réponde vraiment à une vraie envie de la communauté est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être fait qui coûte le même prix mais qui soit vraiment différent est-ce que c'est vraiment ça où la communauté veut mettre ses sous ou pas donc ça sera une étude comme ça au final qui décidera est-ce qu'on va reconstruire quelque chose ou pas comment on va le reconstruire etc quoi ouais c'est pas simple on a une idée du budget ça prendrait pour le reconstruire par exemple tel quel ce serait des centaines de millions d'euros si ce n'est au moins c'est de cet ordre là oui oui alors je sais pas exactement pour ce télescope là surtout que ça a été fait dans les années 60 donc je pense que si on le reconstruisait maintenant ça coûterait sans doute deux à trois fois plus cher avec l'inflation mais et les normes aussi mais dans le ouais je peux parler des ordres de grandeur des gros télescopes des gros projets d'astronomie on compte en centaines de millions voire en milliards donc il y en a un qui est décidé enfin un télescope de cette taille là c'est un souvent qui est décidé par décennies quoi à peu près il faut voir qu'il y a des il n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de ouais d'opportunités ouais bien bien alors on voulait on voulait juste pour finir rapidement là dessus sur quelque chose d'un peu moins un peu plus léger quand même alors Joanne a déjà parlé de de Contacts parce que c'est un télescope qui n'était pas seulement iconique dans la communauté scientifique et de l'essence participative mais en fait vous l'avez vu dans beaucoup de films donc vous l'avez vu dans Contacts vous l'avez vu aussi dans X-Files je suis désolée pour les gens qui sont trop jeunes par rapport aux années 90 parce qu'on a quand même beaucoup de références de cette époque là on l'a vu dans X-Files dans l'épisode Little Green Man qui ouvre la saison 2 où Mulder évidemment est à la recherche de signaux extraterrestres et va au télescope d'Arecibo pour éventuellement en trouver et voir des aliens etc mais son apparition la plus mythique je pense est dans Golden Eye qui est le premier James Bond avec Pierce Brosnan qui est sorti en 95 qui est quand même un film qui dans l'imaginaire collectif a atteint quand même un statut assez culte alors dans ce James Bond en fait l'agent secret est chargé de retrouver la carte informatique qui permet de contrôler Golden Eye qui est un satellite russe qui est capable d'anéantir une capitale entière via des ondes électromagnétiques dans un rayon de 1000 km et l'histoire du film bon j'imagine que c'est pas un spoiler parce que ça fait quand même un bon point que c'est sorti Bond va parcourir le monde pour retrouver la piste de Golden Eye jusqu'à Cuba alors en fait évidemment c'est Porto Rico et Arecibo mais dans le film c'est censé être Cuba et le télescope est en fait une antenne radar géante qui contrôle le satellite et qui permet de contrôler le satellite alors dans le film le télescope est caché sous un lac et il y a une scène absolument mythique bon je l'ai revu hier pour être sûre de rien oublier où le télescope sort du lac et l'eau est repoussée sur le côté alors évidemment dans la vraie vie le télescope n'était pas caché dans un lac et cette partie a été faite sur des maquettes et des miniatures en studio mais beaucoup de parties du film sur la scène finale les 30 dernières minutes ont été tournées à Arecibo y compris lorsqu'ils glissent là sur le dish avec Natalia et des scènes de bataille dans le en fait dans le haut du télescope donc sur la plateforme on a une scène assez mythique de bataille et où à la fin le traître se fait jeter du haut de la plateforme sur le dish donc voilà c'est assez ça se passe effectivement là-bas et donc toute cette scène spectaculaire met en scène en fait ce télescope et d'ailleurs il faut noter que comme on aime bien les destructions de ce genre de choses la machinerie de l'antenne est détruite par bonde dans ce film et le télescope est donc détruit alors pas de la même façon qu'il a été détruit donc là naturellement mais plutôt avec une explosion voilà donc on a eu ça et je voulais aussi parler de la représentation d'un récibo dans les jeux vidéo parce que ce télescope a été aussi mythique pour ça alors si GoldenEye le film vous ne l'avez pas vu et il ne vous dit rien si vous étiez en âge de jouer à la Nintendo 64 en 97 vous vous souvenez forcément de GoldenEye 64 qui est un jeu absolument mythique de la console un des jeux les plus vendus dans le monde il s'est vendu à 8 millions d'exemplaires et il est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs jeux de tir de tous les temps en fait c'est un first person shooter donc c'est un doom like donc un jeu de tir à la première personne vous incarnez quelqu'un qui tire sur des gens avec des missions et c'était le premier jeu de tir à la première personne qui était aussi réel en fait alors aujourd'hui effectivement la 3D est encore plus dégueulasse qu'elle l'était à l'époque mais à l'époque il faut se rendre compte qu'on n'avait jamais rien vu de tel c'était le début de la 3D on avait des ennemis qui étaient capables de réagir de manière complètement réaliste de se mettre à couvert d'entendre des coups de feu etc on avait le côté infiltration qui n'avait jamais été vraiment vu avant on avait un mode multijoueur absolument incroyable on pouvait jouer jusqu'à 4 et ça aussi c'était pas quelque chose qui était classique pour l'époque et une des en fait on a plusieurs missions de ce jeu qui se déroulent donc à Porto Rico on a la mission Jungle où une des espionnes se fait tuer qui se déroule dans la jungle on a la mission Control qui se déroule dans la salle de contrôle pour reprogrammer le satellite et enfin la scène finale Cradle qui a lieu sur la plateforme au dessus du vide donc voilà si vous voulez jouer à Recibo comme si vous y étiez vous pouvez jouer à GoldenEye 64 qui de toute façon est un jeu qui fait partie de l'histoire du jeu vidéo donc que vous pouvez faire et pour terminer cette chronique qui est décidément un peu longue on retrouve aussi le télescope dans Battlefield 4 qui est un jeu récent cette fois qui a inspiré une carte de mission notamment la mission retransmission dans lequel le télescope s'effondre et là c'est vraiment flippant parce qu'il s'effondre exactement quasiment de la même façon que le télescope s'est effondré en vrai avec les câbles qui lâchent et les tours en béton qui perdent leur tête exactement comme ça s'est passé voilà donc c'est un peu triste mais c'est un endroit aussi où vous pouvez retrouver le télescope dans ces jeux donc j'espère qu'avec au travers de cette chronique avec Johan on vous a montré que le télescope était important pour la science qu'il avait été important pour la science participative mais qu'il avait aussi de part c'est un côté un peu démesuré inspiré énormément de films de jeux etc ah ouais c'est clair ça rebondit dans tous les sens ouais c'est impressionnant ouais mais je comprends que tu sois ému c'est quand même important ouais dans ta vie dans ta vie ça a joué un rôle important ouais de plein de monde en fait je pense que ouais en fait il a été représenté vraiment partout je pense que plein de gens ne savent pas en fait que c'était celui-là mais on va voir ce qu'ils savent tu nous diras ce qui se passe dans le futur s'il y a des projets je pense que Johan sera peut-être plus au courant que moi mais oui bien sûr s'il y a les gens de Porto Rico il y a des updates on relera ici oui en fait j'ai envie du coup de lancer une chronique moi à toutes les roues libres sur des grands télescopes parce qu'il n'y a pas quelque chose à dire il y en a plein qui apparaissent dans des films etc ce serait génial ouais ouais tout à fait tout à fait bon on va passer à un sujet complètement différent mais néanmoins fort intéressant et donc c'est la chronique de Cléora qui va nous enchanter avec le chant des oiseaux Cléora c'est à toi coucou à tous aujourd'hui dans cette petite série de chroniques autour des os yeux on va effleurer ensemble le sujet de la production et perception du son chez l'oiseau son monde acoustique le propre monde sonore subjectif de l'oiseau pourquoi insister dessus ? bon déjà comme on le sait un oiseau ça chante et on l'entend souvent donc on imagine bien que la perception du son soit importante chez lui mais en plus humain et oiseau ils partagent beaucoup de points communs tout comme nous la vue et l'ouïe sont leurs deux sens principaux sur la manière dont on perçoit le monde donc on se rapprocherait davantage de l'oiseau que d'un chien où l'odorat prédomine par exemple parlons bruit parlons son acoustique et audition on va commencer par énoncer trois points communs que nous avons avec ces pourtant si éloignés dinosaures à plumes avec qui nous cohabitons tout d'abord de manière générale le spectre de fréquences perçues et entendues par l'oiseau est similaire au nôtre si ce n'est plus restreint à nos fréquences aiguës c'est à dire que de même que l'humain la plupart des oiseaux n'entendent ni les ultrasons des joues-souris par exemple ou ni les infrasons des baleines ceci étant dit je reste très général en prenant en compte tous les oiseaux mais il y a des milliers d'espèces parmi lesquelles il y a souvent au moins une espèce qui fait un peu l'exception et pas besoin d'aller chercher le plus exotique des oiseaux comme on l'a vu dans ma dernière petite chronique sur le rouge-corge dans l'épisode 424 de Podcast Science ici par exemple pas mal d'espèces arrivent à percevoir quelques ultrasons et à l'inverse le grand tétra qui est une grosse poule sauvage habitant des taïgas qu'on peut toutefois retrouver sur quelques massifs montagnes d'Europe occidentale et bien le grand tétra produit des sons très graves dont on ne sait même pas si lui-même le perçoit ce son étrange est donc produit par cette grosse poule sauvage qu'est le grand tétra deuxième point commun et pas à démoindre la communication sonore complexe de l'oiseau s'apprend et s'apprend par imitation tout comme le bébé humain qui imite les parents en disant papa ou maman puis plus tard qui imite les gens qu'il entend pour produire d'autres mots et expressions le petit oisillon apprend les motifs et phrasés de son chant par imitation enfin je termine sur un troisième point commun qui semble être un peu plus discuté non seulement chez l'oiseau les fréquences sonores perçues et émises sont similaires aux nôtres mais leur seuil de discrimination pour séparer un son d'un autre semblerait également similaire que ce soit au niveau de l'intensité c'est-à-dire le volume du son en décibels ou au niveau de la sensibilité temporelle comme la capacité à déterminer lequel des deux sons est émis le plus longtemps une autre forme de sensibilité temporelle est la capacité à séparer un son d'un autre son émis juste après plus cet intervalle de temps est petit plus on est sensible sur ce point je n'ai pas une réponse très claire je ne suis pas un expert dans les bouquins on annonce que l'oreille de l'oiseau soit dix fois plus performante que l'oreille humaine c'est-à-dire dix fois plus rapide à percevoir un son puis un autre et ce de l'ordre de la milliseconde ce qui pourrait d'ailleurs faire sens à entendre la vitesse et la complexité des champs d'oiseaux alors qu'à l'inverse des études et revues de littérature annoncent aucune différence de sensibilité temporelle puis encore inversement des études récentes renforcent l'idée que l'oiseau soit un expert de la sensibilité temporelle bref là tout de suite si vous voulez vous lancer dans une revue littérature entière pour tirer tout ça au clair je vous en prie moi encore une fois en tant que petit amateur de ce que j'en tire personnellement rapido là c'est que les papiers qui annoncent une sensibilité temporelle équivalente entre humain et oiseau semblent surestimer notre propre sensibilité d'autant plus qu'il y ait de fortes différences inter-individuelles bref encore en plus que tout ça soit comparé au niveau de l'oiseau comme entité commune car il y a des milliers d'espèces et également des fortes disparités parmi elles en résumé la perception auditive de l'oiseau semble être très similaire à la nôtre à quelques caractéristiques près tu notamment à une anatomie de l'oreille différente l'oreille interne de l'oiseau est plus courte genre elle ne se termine pas en collimaçon ah et à l'extérieur les oiseaux n'ont pas de pavillon en même temps je sais pas vous mais je vois mal un oiseau avec des pavillons d'oreille humaine ça serait pas trop aérodynamique malgré ces légères différences anatomiques on entendrait et baignerait dans le même monde sonore mais du coup est-ce que on peut aller plus loin ? est-ce qu'un oiseau peut carrément nous comprendre quand on parle ? pour répondre à cette question quelques études isolées existent encore trop peu pour en tirer des conclusions et des généralités mais parmi les connaissances dont on tend à établir c'est qu'un oiseau peut faire la différence entre des voyelles très proches genre a a et etc et même des syllabes et des mots encore mieux l'oiseau serait capable de catégoriser et généraliser quelle que soit la fréquence c'est-à-dire que si une femme ou un homme prononce la même voyelle l'oiseau sait catégoriser les deux prononciations comme similaires et encore encore mieux l'oiseau serait capable d'utiliser une syntaxe tout comme nous quand on utilise des mots ou des préfixes certaines mésanges seraient capables d'utiliser des cris à signification simple pour les combiner et en donner une autre signification perception auditive effleurée passant à la production sonore de l'oiseau qui cette fois-ci en est à un tout autre niveau comme vous l'aurez pu l'entendre les campagnères l'auront certainement reconnu le chant que je viens de vous partager est celui de l'alouette des champs j'ai dû le couper pour pas vous le donner en entier car lui c'est un fou dans sa tête il est capable de chanter plusieurs minutes sans s'arrêter en plus que ce soit très riche avec des trilles des crescendos des motifs qui vont et reviennent et même des imitations d'autres chants d'oiseaux comment un si petit oiseau peut arriver de telle prouesse en fait l'oiseau a la particularité d'avoir un organe bien à lui pour produire tous ses sons inédits le syrinx il a la même fonction que notre larynx chez nous pour créer du son sauf que le syrinx de l'oiseau est plus complexe d'abord il n'est pas placé au même endroit le syrinx est situé en dessous de la trachée c'est comme si nos cordes vocales n'étaient pas au niveau de la gorge mais carrément dans notre cage thoracique ensuite pour vous visualiser l'organe il forme un y inversé en haut on va vers la trachée puis la sortie du système respiratoire jusqu'au bec et en bas deux bronches se séparent vers les poumons c'est cette jonction entre trachée et bronche qu'on appelle le syrinx et tout juste avant que les deux bronches se rejoignent pour ensuite former la trachée c'est là que sont les membranes capables de faire vibrer l'air à l'aide d'une ou plusieurs paires de muscles étalés autour de la zone et ces pseudocordes vocales qui n'en sont pas vraiment il y en a dans chacune des deux bronches c'est-à-dire que le son qui sort de chaque bronche peut tout à fait être indépendant quitte à ce que l'oiseau puisse sortir deux sons différents en même temps voilà en quoi le chant d'un oiseau peut être si complexe d'un souffle il peut chanter pour deux mieux que de jouer qu'une seule note de la partition l'oiseau est capable d'en faire deux simultanément le syrinx peut être plus ou moins complexe en fonction de l'oiseau c'est un organe dont l'anatomie permet de faire de grandes classifications parmi les espèces par exemple l'alouette que vous avez entendu plus tôt ou le rouge-gorge que vous venez d'entendre ont un syrinx très développé avec beaucoup de muscles autour alors qu'au contraire chez la cigogne l'autruche ou le vautour on ne parle presque plus de syrinx car ça ressemble plus à un tube ou une trachée capable de faire du bruit après ce que je viens de dire est à nuancer comme toujours en biologie ça ne veut pas dire que tu as un syrinx hyper développé que ça y est tu es le meilleur chanteur de tous les temps et que tous les sons tueurs sont splendides prenez l'appel du jet des chênes ou simplement de la corneille bah ce sont des oiseaux qui ont un syrinx tout aussi développé que l'alouette ou le rouge-gorge pourtant on ne peut pas dire que ce soit très agréable à entendre tout ça pour dire que même si l'organe permet des chants très développés c'est pas parce qu'on en est équipé qu'on en fait des merveilles il n'y a qu'à voir l'être humain tout le monde est équipé d'un cerveau et pourtant on dirait pas trop bref clairement parmi tous les oiseaux l'alouette est une des espèces qui ne rigolent pas sur le sujet du chant c'est un des oiseaux qui est aisément capable d'envoyer des centaines de notes à la seconde vous imaginez la partition de musique qu'on devrait écrire Justement quand on veut représenter visuellement le chant d'un oiseau on utilise réellement une sorte de partition on appelle ça un sonogramme au lieu des 5 lignes utiles à la partition de musique mi sol si r fa on utilise simplement les fréquences du son qui s'étendent donc de 20 à 20 000 Hz pour le spectre audible de l'être humain d'ailleurs si on compare le sonogramme d'une voix humaine en train de parler et le chant d'un oiseau on peut tout de suite faire la différence je vais vous partager une image dans un chatrou mais dans les notes d'émission la voix humaine fait un gros pâté très brut alors que le chant de l'oiseau dessine des sons purs tels des notes dessinées sur une partition il n'y a qu'à écouter le bouverie pivoine qui chante en posant ses notes ou double notes que le son produit par un oiseau soit si propre si clean si pur ça m'a personnellement questionné comment quelque chose de biologique d'organique puisse fournir un instrument capable de produire des sons si purs pour moi physiquement quand on crée un son il y a toujours des impuretés ou au moins des harmoniques qui vont avec alors j'ai un peu plus cherché et j'ai trouvé un papier qui résumait une hypothèse répondant à mes questions en fait l'oiseau serait capable d'articuler littéralement le son produit par le syrax n'est pas aussi pur que le chant de l'alouette quand on l'entend au milieu d'un chant l'oiseau travaille et articule le son pour que le chant sorte ainsi aussi joli l'oiseau articule en modifiant le volume des cavités buccales et en jouant avec l'ouverture de son bec comme nous quand on veut bien prononcer les syllabes c'est-à-dire que l'oiseau en fonction qu'il ait la flemme de bien articuler ou pas il est capable de choisir s'il veut sortir un son dégueulasse et brut ou bien un chant plus sophistiqué les deux sons entendus proviennent du même oiseau du jet des chênes le premier est un cri un appel qui ne mérite aucune articulation l'autre est un chant qui mérite plus d'attention pour être articulé on retrouve aussi cette même idée parmi les différents cris produits par les oiseaux les cris sociaux balayent de nombreuses fréquences pour qu'ils soient entendus et repérés et ne mérite pas d'être énormément soignés et articulés à l'inverse lors d'un cri d'alerte où l'oiseau veut rester caché il choisirait une certaine fréquence pour ne pas être facilement localisé ici oiseau roger vous m'entendez ? l'intrus aérien s'approche de bravo restez groupier et caché il devrait s'en aller à vous chez nous aussi humains on utilise certaines fréquences radio pour être discret ou à l'inverse être écouté pour terminer cette petite chronique j'aimerais vous partager la diversité des communications sonores entre oiseaux car l'on s'est focalisé sur le chant puis le cri mais il n'y a pas que ça écoutez plutôt ce doux et curieux son l'instrument à l'origine de ce vrombrissement ne sort ni d'une trompette ni du cyanx de l'oiseau et ses pseudocordes vocales ce son est le résultat de rapides battements d'ailes d'un oiseau vivant dans la moitié sud de l'Afrique d'où son nom est Eurylème cet oiseau joue de la plume mais de manière sonore avec ses ailes pour faire vibrer l'air et ce n'est pas un comportement hasardeux puisque l'oiseau fait des petits ronds de quelques centimètres pour à chaque fois revenir se poser sur la branche et non ce petit oiseau n'est pas un phénomène isolé des sons à but communicatif émis par les oiseaux qui ne sont pas issus de leur syrinx il y en a plein prenez un oiseau très connu des grandes villes européennes le pigeon ramier et bah le bon gros pigeon là il peut également communiquer en claquant ses ailes bon c'est pas aussi mais il est odieux car il n'a pas une très bonne plume mais il les frappe pour donner des claquements des appels un autre exemple encore une fois pas besoin d'aller très loin la plus proche forêt tempérée suffit pour l'entendre un autre exemple donc cette fois-ci pour produire cette émission sonore l'oiseau n'utilise ni les plumes ni les ailes mais son bec vous avez reconnu c'est le tambourinage dont utilisent la majorité des pics pour marquer leur territoire et ici c'est le tambourinage d'un pic qui pêche ouais parce qu'il est différent en fonction de l'espèce tout comme le champ d'autres espèces utilisent leur bec pour communiquer avec des claquements telle une des icônes d'une certaine région française petit clin d'oeil aux Alsaciens c'est la cigogne blanche pour conclure cet aperçu pris dans sa globalité les oiseaux perçoivent un même monde sonore que nous au point de différencier nos propres mots utilisés voire même identifier le rythme entraînant d'une musique que nous-mêmes percevons les oiseaux perçoivent donc aussi les autres chants qui ne sont pas de sa propre espèce pour les meilleurs chanteurs ils les imitent carrément et les utilisent dans leur propre chant mais du coup dans tout ce brouhaha acoustique comment l'oiseau reconnaît le chant de sa propre espèce d'un autre car je sais pas vous mais si vous vous baladez en forêt en plein printemps ensoleillé c'est vite le concert bordélique prenons une analogie humaine vous êtes à une grosse soirée avec beaucoup de bruit de la musique beaucoup de monde qui parle des rires des cris ici et là tout à coup derrière vous vous entendez votre prénom comme si quelqu'un vous appelait ça vous met en alerte comment est-ce possible que parmi tout ce vacarme vous puissiez percevoir puis reconnaître votre prénom ce biais cognitif est appelé effet cocktail party où chaque stimulus ici la musique le bruit l'écrit et l'appel de son prénom n'ont pas la même importance et notre attention se focalise sur ce qui nous importe nous et bien on pourrait imaginer que chez l'oiseau ce soit pareil que le champ de sa propre espèce s'impose de lui-même par-dessus le champ des autres espèces au-delà de la perception du monde sonore commune donc on pourrait ainsi imaginer que l'oiseau ait certains biais cognitifs communs avec l'être humain mais là c'est un tout autre sujet tout ce thème dont nous venons d'évoquer et toutes ces intrigantes questions tout ça c'est du domaine des sciences de la cognition animale si le sujet vous intéresse je vous renvoie vers l'éthologue Agatha et ses multiples interventions sous le pseudo le nitpi elle en parle haut tellement mieux que moi et en plus de manière plus rigoureuse car bon c'est un peu son domaine peut-être d'ailleurs que dans une prochaine chronique j'en évoquerai certains de ces sujets car j'aimerais faire un petit point sur les corvidés vous savez là les oiseaux noirs dont tout le monde dit que c'est un corbeau bon ça par contre c'est une corneille bon allez rendez-vous à la prochaine c'est passionnant c'est passionnant c'est hyper bien fait en plus c'est vraiment chouette le syringe ça c'est quand même incroyable qu'un oiseau puisse produire deux sons en même temps c'est quand même incroyable en plus moi ça me donne envie d'aller écouter les oiseaux encore plus c'est super bien j'espère que nos auditeurs bah ouais j'espère que les auditeurs apprécient aussi en tout cas on aimerait bien avoir leur retour et c'est vrai qu'Agatha elle était venue aussi dans l'émission nous parler d'éthologie et on espère qu'elle va revenir aussi donc tu peux tu peux aller là pick a brain Cléora ça serait super voilà mais oui envoyez-nous nos commentaires moi personnellement je trouve ça vraiment fantastique c'est chronique sur les oiseaux mais j'aimerais bien savoir ce que les auditeurs en pensent tout le monde dit top dans la chatroom donc je pense que tout le monde aime bien ouais c'est super agréable et ça ouvre la curiosité c'est super et bien on arrive à un moment christial de la soirée c'est le moment d'Elea qui va nous répondre aux cuisses du moment Elea c'est à toi ok donc c'est à mon tour de prendre le micro pour vous parler de ce sujet tabou mais passionnant qui est vécu par 50% de la population de la planète et qui concerne théoriquement 100% de la population globale mais dont on ne peut toutefois pas prononcer le nom ce sujet ce sont les ragnagnas les coquelicots les anglais les alertes rouges les machins les trucs les communistes les mickeys les jus de grenade les tu sais quoi les fraises bouillies les fleurs ou même les ours ça a un lien tantôt avec la couleur tantôt avec l'humeur peut-être et c'est un truc de fou parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des expressions super bizarres pour éviter de dire qu'on a ses règles tout en le disant en Thaïlande par exemple on est au feu rouge en Chine on appelle le printemps au Québec il paraît que Michel est en ville ou qu'on est dans ses crottes et en Belgique on perd ses viandes il y a de tout il y a de l'humour du glamour du subtil je vous mettrai un lien avec un petit florilège peut-être que la formulation la plus poétique et la plus récurrente dans plusieurs langues c'est avoir ses lunes les lunes mais tiens c'est curieux ça ça n'aurait pas un rapport avec la question du jour alors nous à Podcasts on n'a pas peur d'utiliser les mots les vrais on va parler de règles donc les règles c'est un écoulement de sang régulier depuis l'utérus qui a lieu cycliquement au cours d'une période qu'on appelle plus scientifiquement le cycle menstruel et la question du moment c'était est-ce que les phases de la lune influencent le cycle menstruel alors je vais vous la faire courte puisque si vous voulez on fera un épisode plus complet sur les règles et comment ça fonctionne à condition que vous nous envoyiez un message pour le réclamer mais globalement tous les 28 jours en moyenne chez les femmes ayant atteint la puberté et n'étant pas encore ménopausées c'est la fête des hormones un subtil cocktail moléculaire va être sécrété par le cerveau va déclencher une réaction en chaîne conduisant à la maturation d'un ovule et l'ovule va attendre sagement d'être fécondé et si aucun spermatozoïde ne se pointe à l'horizon il va se dégrader du coup le tissu qui tapisse l'utérus l'endomètre dans lequel est supposé se loger l'ovule fécondé pour devenir un bébé s'il ne sert à rien il va se dégrader et s'écouler par le vagin ce qui fait qu'on a nos règles avant de repousser au prochain cycle etc je vous ai dit 28 jours mais ça pristille est-ce que ce ne serait pas exactement la durée du cycle de rotation de la lune autour de la terre c'est complètement dingue peut-être qu'il y a un lien entre les deux alors qu'en pensez-vous les auditeurs globalement dans vos réponses vous pensez toutes que c'est une intox et si je dis toutes c'est parce que bizarrement on a essentiellement eu des femmes qui ont osé nous envoyer un petit commentaire merci à celles qui ont participé alors soyons précis tout d'abord en fait la lune il lui faut 29 jours 12h44 minutes pour faire le tour de la terre bon on est sur une approximation de 2 jours ça va regardons ensuite la vraie durée du cycle menstruel en vrai ça varie beaucoup selon le pays et selon les femmes 28 jours c'est une moyenne qui est plutôt générale en occident à plus ou moins 4 jours quand même et ça se situe plutôt autour de 31,8 jours à plus ou moins 7 jours en Inde on est sur de grosses approximations alors les recherches sur le sujet n'ont pas été super évidentes parce que c'est pas un sujet si tabou que ça en science et il existe toutes sortes d'articles improbables sur les règles par exemple le lien entre les règles et les problèmes de peau on a plus d'acné avant les règles par exemple le lien entre les règles et l'humeur on est de plus mauvaise humeur avant les règles dit certains articles le lien entre les règles et l'activité physique on est plus nul en sport avant nos règles il y a même des publics qui montrent que sur une étude de 10 femmes on élimine la caféine moins vite juste avant nos règles bon il se passe toutes sortes de choses on regroupe ça en général sous un mot qu'on appelle le syndrome prémenstruel en gros c'est quand les niveaux d'hormones sont à plat et que parfois on a envie de mourir ou d'étrangler quelqu'un sans réellement comprendre pourquoi alors si on mesure tout pourquoi pas l'effet de la lune j'ai dû creuser un peu mais j'ai finalement réussi à mettre la main sur des obscurs articles dont un qui m'a beaucoup marqué et qui a été publié en 1986 dans un journal d'obstétrique d'un département de gynécologie à Canton en Chine qui dit que sur 826 femmes 28% auraient un cycle aligné autour de la nouvelle lune alors là aussi on n'est pas sur un truc super précis cet article mesure aussi que sur 2 femmes sur 3 testées sachant que la mesure a été réalisée sur 3 femmes d'ailleurs le matériel et méthode précise que les femmes n'étaient pas mariées ça avait l'air important ces femmes avaient un pic hormonal dans les urines juste avant la pleine lune et donc la conclusion est très forte d'après cette étude il y a une relation synchrone entre le rythme lunaire et le cycle menstruel c'est plutôt catégorique et pas mal de gens qui justifient ce phénomène cite cet article alors j'ai trouvé d'autres articles qui tentent même de fournir une explication rationnelle à la raison pour laquelle on se serait synchronisé au cours de l'évolution avec les phases de la lune et attention je vous la donne parce que quand même je trouve ça assez recherché et Alexa je serais intéressée d'avoir ton avis dessus alors l'hypothèse proposée dans l'article que j'ai trouvé part du constat que la plupart des mammifères n'ont pas de cycle menstruel à part les primates et les chauves-souris du coup comme les primates et les chauves-souris sont capables de se tenir debout physiologiquement il faudrait que les spermatozoïdes luttent contre la gravité pour remonter les trompes ovariennes et comme on est composé essentiellement d'eau et que l'eau s'est soumise à la force de gravité ben du coup on ovule plus pendant les périodes où la gravité est la plus faible et donc on se synchronise avec la lune voilà c'est une vraie proposition que j'ai trouvée dans une publie d'une auteure qui s'appelle Wang Chunghu et que j'ai trouvé sur le net alors vous en faites ce que vous voulez ça paraît quand même un peu alambiqué alors c'est une vraie intox je pense parce que les chauves-souris ne se tiennent pas debout déjà et ensuite elles n'ont pas un cycle menstruel comme nous du tout et ça dépend des espèces elles font de la diapose mais juste pour compléter du coup ce que tu disais sur la durée du cycle notamment avec les phases de la lune maintenant il faut savoir que il y a des apps sur le téléphone qui permettent de suivre les cycles menstruels de façon hyper précise alors je peux vous donner un exemple justement j'y viens ah d'accord peut-être que je peux intervenir plus tard alors parce que justement moi mon cycle ne dure pas varie énormément en fait en termes de temps donc on a des statistiques maintenant les amis on peut faire des petits graphiques Excel avec ce genre de choses et oui et c'est tout l'intérêt donc bon j'ai cherché pas mal de pubs qui sont étalés globalement entre 1937 et 2013 certains font corréler le cycle à la lune d'autres pas certains trouvent que c'est à la nouvelle lune que viennent les règles d'autres à la pleine lune du coup c'est difficile de se faire une idée donc qu'est-ce qui se passe si on analyse un plus grand nombre de personnes je voulais t'interrompre aussi les trompes ovariennes elles sont pas verticales elles sont horizontales oui en plus chez l'affaire en tout cas cet article est complètement fantastique et je vous enverrai le pdf parce que c'est quand même très fort c'était audacieux comme hypothèse alors voilà qu'est-ce qui se passe si on analyse un plus grand nombre de personnes est-ce qu'on a les données pour le faire et ça tombe bien maintenant comme tu le disais Alexa on a des applis pour tout pour compter ses kilomètres ses calories et même ses cycles menstruels et sa période d'ovulation alors il y a une appli notamment qui s'appelle Clou et qui est très utilisée apparemment je sais pas si c'est celle que tu as moi j'ai Flow je préfère Flow mais ok il y en a plusieurs effectivement et donc chez Clou l'équipe s'est dit bon vu qu'on a des milliers d'utilisateurs regardons ce que ça donne de mettre les règles de tout le monde sur un graphe en fonction du temps dans le mois résultat sur 1,5 million de personnes analysées sur plus de 5 cycles d'affilée consécutifs donc ça fait 7,5 millions de cycles on se retrouve avec roulement de tambour une répartition très très régulière de chaque début de cycle sur tous les jours du mois donc la courbe est plate il y a autant de proportions d'utilisatrices qui commencent leur cycle à la pleine lune ou à la nouvelle lune ou n'importe quel jour entre tous ces moments bon ok mais n'allons pas si vite en besogne c'est quand même pas une coïncidence si ça fait le même temps il doit y avoir un truc alors quand on sait que la production d'hormones dépendent grandement de facteurs comme la luminosité on se dit peut-être pourquoi pas la période lumineuse et les règles ce serait pas déconnant de mettre ça ensemble alors qu'est-ce qui se passe si on regarde le lien entre la mélatonine l'hormone du sommeil et les règles donc vous vous rappelez la mélatonine c'est l'hormone dont la quantité se modifie en fonction du cycle jour-nuit Topo avait fait une excellente chronique dans notre radio dessinée sur la nuit à propos de cette hormone et en gros la lumière va empêcher la sécrétion de cette mélatonine et l'absence de lumière va permettre sa production et l'effet c'est super rapide si vous vous exposez 15 minutes à la lumière et bien la mélatonine va se dégrader très rapidement en l'espace d'une demi-heure elle aura déjà réduit de moitié et cette mélatonine elle a un effet sur semble-t-il la production de progestérone une hormone qui elle va intervenir dans la maturation des ovules et le cycle menstruel et il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent que des gens qui travaillent de nuit ou qui décalent leur exposition à la lumière à cause de leur travail et de leur rythme de vie ont statistiquement plus de problèmes de régularité dans leur cycle il y a aussi un article de 2010 qui affirme que le soleil a en fait un impact sur les durées du cycle ils ont mesuré la durée du cycle en été et en hiver sur 48 femmes entre 2006 et 2009 et résultat il semblerait que la durée du jour soit inversement corrélée à la fréquence d'ovulation et que du coup le cycle raccourcisse de presque un jour en été voilà en tout cas cette piste a été explorée il y a même un brevet qui a été déposé sur une technique de luminothérapie pour réaligner le rythme menstruel de façon plus régulière oui alors mais du coup si la lumière a une influence la lumière de la lune ça doit pouvoir jouer aussi donc pour remettre en perspective les quantités la luminosité de la lune on la quantifie par une unité qui s'appelle le luxe et c'est situé globalement entre 0,01 luxe et 1 luxe pour vous donner une comparaison la lumière du soleil peut varier globalement entre 400 luxe au lever du soleil et 120 000 luxe en plein zénith à midi donc on n'est pas du tout sur les mêmes quantités de lumière reçues entre la luminosité de la lune et la luminosité du soleil au niveau des éclairages dans des pièces on est plutôt autour de 100 à 1000 luxe et des études qui ont été réalisées sur des tribus de Papouasie Nouvelle-Guinée qui ne sont pas déréglées théoriquement par les ravages de la civilisation et de la pollution lumineuse n'ont apparemment rien donné qui saute aux yeux sur les décalages de cycle donc pour conclure d'après mes recherches statistiquement il y aura toujours quelqu'un sur Terre dont le cycle est exactement calé avec le cycle de la lune mais que la lune est une influence sur les menstruations c'est globalement une intox ou alors c'est beaucoup trop faible pour qu'on puisse le mesurer par contre le temps d'exposition à la lumière du soleil semble avoir quand même un effet sur la régularité du cycle alors après sur le plan symbolique et historique voire mystique en tout cas on n'est pas prêt de sortir de cette idée reçue et puis au final si ça nous fait du bien de nous dire qu'on est aligné avec l'univers d'une façon ou d'une autre et que ça nous apporte du bonheur finalement vous croyez bien ce que vous voulez voilà je finis par une petite citation que Laure une auditrice nous a envoyée par email et qui je pense clôturera bien cet épisode pour cette émission qui dit par exemple vous prenez aujourd'hui vous comptez 7 jours ça vous emmène dans une semaine et bien on sera exactement le même jour qu'aujourd'hui à une vache près c'est pas une science exacte pour ceux qui pour ceux qui l'ont reconnu c'est une citation de Camelot et voilà sur ce petit trait d'humour je clôt ma chronique non mais après il y a un truc intéressant par rapport à ce que tu disais sur la lumière et tout quand t'as des décalages horaires super constants aussi et que tu décales tes cycles de sommeil et tout mais du coup ça va avec le sommeil aussi ça fout bien le bordel dans les cycles parce que moi je le vois en période de terrain quand je pars toutes les 5 semaines en terrain avec des décalages horaires dans tous les sens ça change les choses je veux dire après c'est N égale 1 c'est moi mais en fait dans mon labo en tout cas les femmes on a constaté ça et je pense que c'est lié à ça justement ouais donc il y a il y a plein de facteurs qui influencent la durée et la régularité des règles et la lumière et le temps de sommeil et le stress l'anxiété et plein de facteurs mais apparemment la lune n'est pas un de ces facteurs là voilà ben ouais et ben du coup on va on va enchaîner tout de suite maintenant que on a une réponse sur le prochain quiz la nouvelle question le prochain quiz du coup ce sera un quiz sur les plantes les plantes brûlent au soleil si on les arrosent en journée info ou en toxe voilà et ben écoutez on arrive au terme de cette émission dites nous ce que vous en avez pensé comme d'habitude vous likez vous vous likez pas etc dites nous si vous allez vous faire vacciner dites nous ce que vous aimeriez entendre dans nos prochaines émissions on a un calendrier qui est bien rempli on a plein de délicieuses surprises mais on compte bien perdurer comme ça pendant des siècles alors on aime bien écouter vos désidératas et donc bonne fin de semaine à tous bonne semaine en tout cas et en attendant de se revoir que servir la science soit votre joie merci